chers amis bonjour c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec laurent comment vas-tu laurent salut stan ça va bien ça va et toi super heureux d'entamer cette cette deuxième vidéo de chaîne parce qu'en fait on va traiter un sujet passionnant et même surprenant si je peux dire un spy à savoir les liens entre la lutte des classes et la libido ou bien rang social et libido alors on a souhaité avec laurent d'aborder ce thème via sept passages issus de la littérature russe et française donc ces sept passages sont issus d'auteurs qui qui ont vécu à différentes époques partant de l'ancien régime avec rousseau jusqu'à l'époque moderne avec aragon et dostoievski comme on va le voir en passant bien sûr par denerval et balzac donc laurent moi ce que je te propose c'est qu'on suive cet ordre chronologique pour mettre vraiment en avant l'évolution de ce thème au fil du temps c'est ça c'est parti super donc je propose d'entamer en fait le premier passage donc avec laurent on a choisi jean-jacques rousseau les confessions est ce que je peux mettre une petite remarque jusqu'ici bien sûr déjà premier point il faut quand même je voudrais comme souligner l'influence de dominique pagani comme surtout sur cette vidéo notamment mais même sur la démarche même général de cette chaîne tout à fait comme le rappeler et donc c'est ces textes qu'on a choisi il ya une partie qui viennent directement de les textes favoris j'ai envie de dire de dominique pagani donc voilà déjà quand même rendre à césar ce qui est à césar exactement tout à fait mais ça vaut le coup comme de bas de revenir là dessus et puis d'essayer de d'inciter d'autres personnes un autre public éventuel à essayer de s'intéresser à ce genre de texte donc voilà c'était quand même juste pour quand même signaler quand même que ça tombe pas du ciel ça vient ça vient aussi de mes propres lectures de nos propres lectures mais ça vient aussi de du fait que depuis quelques temps en tout cas moi personnellement je suis beaucoup dominique pagani et donc voilà je voudrais je voudrais lui rendre hommage quand même avant de continuer maintenant je te laisse je te laisse continuer je pense que tu as tout à fait raison de d'avoir fait cette précision ça tombe pas du ciel et voilà on travaille les sujets et en même temps on est toujours influencé par un certain nombre de personnes donc que dit rousseau dans les confessions sur ce sujet pour mettre en lumière des relations entre rang social et désir de l'autre que dit rousseau d'ailleurs des couturières des filles de chambre de petites marchandes ne me tentaient guère il me fallait des demoiselles chacun a ses fantaisies ça a toujours été la mienne et je ne pense pas comme horace sur ce point là alors déjà juste pour préciser quand on commence ce passage déjà on peut souligner que le désir de rousseau part d'une fantaisie bon ça reste vague on n'en sait pas trop au premier abord mais là on va tout de suite en savoir plus à ce sujet donc qu'est ce que dit rousseau ce n'est pourtant pas du tout la vanité de l'état et du rang qui m'attire c'est un teint mieux conservé de plus belle main une parure plus gracieuse un air de délicatesse et de propreté sur toute la personne plus de goût dans la manière de se mettre et de s'exprimer une robe le plus fine et mieux fait une chaussure plus mignonne des rubans et de la dentelle des cheveux mieux ajustés je préférerai toujours la moins jolie ayant plus de tout cela je trouve moi même cette préférence très ridicule mais mon coeur la donne malgré moi jean-jacques rousseau les confessions à la fin de la lecture de ce passage donc on se rend compte que rousseau est surtout attiré par la propreté la classe et je dirais même la coquetterie de la demoiselle malgré lui plus que le physique en tant que tel voilà là tu vois bien que là on il s'attache à des attributs qui émanent d'un rang social en fait d'une société d'un milieu social qui est plus élevé et là du coup alors du coup on va essayer de d'aborder comme déjà pour essayer de comment dire de tirer quelque chose de d'intéressant de ce passage là c'est qu'il y a deux deux axes je pense et la relation homme nature et la relation homme en fait là on se rend compte de quoi on se rend compte que là rousseau il est dans une société de classe donc voilà avec des milieux favorisés des milieux défavorisés et lui il est en train de se confronter du coup rousseau il quelque part il veut disputer quelque part aux milieux favorisés il veut il veut entrer dans la concurrence mondaine en fait il veut dire il veut dire aux libertins attention moi aussi je veux je veux aussi pourquoi bah oui je veux aussi séduire les demoiselles tout à faire et et on voit bien que donc là voilà on se rend bien compte que là qu'en fait rousseau il est en train d'expliquer que il y a des attributs là qui sont qui sont dû à une à certains milieux sociaux et il est attiré par ces attributs là donc on est on est et donc ce qu'il faut bien retenir donc je parlais de la relation homme homme donc il y a rousseau le plébéien qui s'oppose aux libertins qui veut jouer jouer un jeu concurrentiel avec le le mondain le libertin pour convoiter conquérir les demoiselles et puis à la relation homme nature c'est à dire que pour que ces gens là et les mains propres pour qu'il y ait cette espèce de luxe cette espèce de raffinement qui se dégage il a fallu quand même se retire avoir un certain recul sur la nature et donc il a fallu un long travail alors travail de qui et avec quoi grâce à qui grâce à quoi il a fallu la maîtriser et voilà donc il a fallu comme ce travail de la nature pour voir arriver à ce à ce résultat là et donc rousseau est à ce moment là où il est en train de se rendre compte que dans la société on est dans une société de classe il y a des milieux favorisés et ben moi je suis un plébéien je vois qu'il ya des gens qui ont accès à certaines choses qui ont qu'une aisance verbale une aisance dans la manière de se tenir qui ont une manière de se vêtir qui est tout à fait attrayante et lui se dit mais pourquoi moi aussi je pourrais pas en être aussi et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que du coup tout ça ne vient pas voilà ne tombe pas du ciel et donc le fruit d'un résultat d'un long processus historique et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que du coup comme je disais c'est on est dans une à ce moment là on est dans le sous l'ancien régime et donc on est dans une société de classe et donc pour reprendre le découpage donc je parlais de dominique pagani précédemment il ya aussi donc pagani aussi était un proche de michel kouskar donc michel kouskar aussi ce sera un nom qui va revenir souvent bien sûr michel kouskar parlait de ceux qui produisent plus qu'ils ne consomment et ceux qui consomment plus qu'ils ne produisent et donc là il y avait à ce moment là au 18e siècle aussi dans le dans ce qu'on appelle les moralistes parmi les moralistes il y avait un un auteur qui s'appelle chanfort qui avait écrit au 18e siècle cette phrase suivante qui rappelle un peu kouskar la société est composée de deux grandes classes ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner donc là on est en train de comprendre que pour qui est cet émergent de ce milieu social là qui permet de se retirer un petit peu de la nécessité et de la de la nature telle qui qui s'abat comme ça un peu sur ce qui qui accable un peu un peu l'homme il a fallu en fait une exploitation d'autres hommes d'autres d'êtres humains pouvoir accéder à ce certain à ce confort et à ce luxe et donc le je vais faire appel aussi à notre passage très fameux d'un autre moraliste français qui est du 17e siècle qui est la roche qui est pas la roche choco pardon qui est la brouillère et qui lui explique bien là ce que j'essaie de lui expliquer c'est que rousseau et même avant même les siècles précédents et même encore aujourd'hui d'ailleurs on est dans une société de société de classe et donc je reviens à cette phrase de de chanfort faut pas oublier la société composée de deux grandes classes ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner et donc pour arriver pour avoir des demoiselles il faut avoir derrière des gens qui travaillent la terre donc on va lire ce passage fameux de la brouillère qui est connu mais bon de nos jours l'amnésie étant généralisée il est peut-être bon de rappeler ce passage et qui est complètement en lien avec et qui est en lien avec cette histoire de rousseau donc voilà là on revient à des choses on va dire on revient à la lutte des classes et des choses comme ça parce que voilà faut bien montrer le lien avec la libido quoi et que le désir et et le luxe et le 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 cette cette comment dire ce ce penchant qu'on a pour pour les belles choses pour des belles mains comme il dit donc pour comprendre que pour avoir ces belles mains ce parfum c'est c'est cette apparence qui est magnifique qui est magnifié il a fallu des gens derrière qui travaillent donc voilà je reviens à ce passage de la brouillère l'on voit certains animaux foirouches des mâles et des femelles répandus par la campagne noire livide et tout brûlé du soleil attaché à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible ils ont comme une voix articulée et quand ils se lèvent sur leurs pieds ils montrent une face humaine et en effet ils sont des hommes donc là c'est terrible parce que là en fait on est en train d'expliquer qu'on a affaire à des hommes mais qui sont réduits voilà c'est pour ça que je reviens à cette histoire d'homme nature on est des on a affaire à des hommes qui sont réduits à l'état animal parce qu'il est en train de dire animaux farouches il parle de mâles et de femelles on n'est pas face à des hommes et des femmes il parle de mâles et de femelles donc les mots sont forts mais il dit bien comme s'il prenait le temps de bien observer il dit en effet ils sont des hommes ce ne sont pas des animaux ce sont des hommes mais ce sont des hommes qui dans cette cité là où règne la servitude et la domination pour reprendre les termes de Rousseau sont réduits à l'état animal eux ils n'ont pas accès à la propreté eux ils n'ont pas accès au luxe eux ils n'ont pas accès au raffinement eux ils n'ont pas le loisir de pouvoir traîner dans les salons donc je continue en effet ils sont des hommes ils se retirent la nuit dans des tanières on parle de tanières où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines ils épargnent aux autres hommes et là on revient à ces autres hommes et là on désigne les milieux sociaux favorisés ils épargnent aux autres hommes la peine de semer de labourer et de recueillir pour vivre et la brouillère a ce côté humaniste qui dit et mérite ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont sommé il y a un cri humaniste de la brouillère qui dit mais attendez nous on est là dans les salons en train de boire du vin de boire du champagne de faire des grands débats d'écouter du violon on a accès à plein de choses mais en fait tout ça c'est le fruit du travail de l'autre donc je reviens à ces deux axes homme-nature homme-homme donc homme-homme c'est à dire qu'il y a des gens qui sont dominés et qui doivent travailler et puis il y a des gens qui profitent de ce travail là pour pouvoir être accès à un certain luxe voilà et la relation homme-nature c'est à dire que la nature elle est pas elle donne pas comme ça des fruits facilement facile enfin comment dire facile à trouver comme ça ça tombe pas du ciel il faut travailler la terre il faut la travailler exactement et donc voilà donc voilà il y a ces deux axes là et donc Rousseau lui il est à un moment où l'ancien régime est en train de montrer des signes de fatigue et lui il s'engouffre là dedans il est en train de dire attendez mais en fait les demoiselles c'est peut-être pas réservé à ce milieu social là pourquoi nous on irait pas aussi aller toquer à la porte des libertins et dire attendez nous aussi on veut accès à la propreté nous aussi on veut le luxe nous aussi on veut ce raffinement c'est vrai qu'au delà des mécanismes mis en oeuvre entre rang social et libido qu'on tente de mettre ici en lumière il y a derrière cela en fait la question de qui produit et qui consomme et qui en profite ah ben ça c'est la question de Michel Kousskar ah ben ça c'est la question de Michel Kousskar en faisant fi même des conditions de production qu'on souhaite nous cacher aussi ben voilà donc ça ça sera un point qu'on pourra aborder par la suite mais en tout cas je pense que tu fais bien de mettre en lumière cette dichotomie qu'on vit même encore aujourd'hui mais depuis des décennies et en fait voilà alors c'est ça aussi qui est intéressant c'est que pourquoi on commence comme ça c'est que Rousseau là il est en train d'ouvrir une brèche et on y est encore en fait et cette brèche là on est encore là dedans on est toujours dans cette brèche c'est voilà qu'est-ce qu'on fait là on est dans une société de classe il y a des gens qui consomment plus qu'ils nous produisent il y a des gens qui produisent plus qu'ils nous consomment qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on pourrait pas s'organiser autrement mettre en place les conditions mettre une nouvelle condition d'existence qui permettent aux gens de s'épanouir un peu mieux et d'éviter ces écarts et ces inégalités qui sont en train de tuer tout espoir d'une vie on va dire à peu près juste parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a un malade qui est en train de s'installer et un malheur après on va en parler mais tout le 19e siècle on parle du mal du siècle et puis le 20e siècle ce sera les deux grandes guerres mondiales il va se passer beaucoup de choses après cette brèche de Rousseau et on voit bien qu'on n'y arrive pas parce que ces sociétés de classe perdurent se maintiennent et tu sais quand on dit souvent l'Occident c'est le consommateur et par exemple la Chine c'est le producteur en fait on élude finalement mais oui tout le monde ne peut pas consommer aussi en Occident et ceux qui produisent en Chine c'est pas forcément il faut affiner les biotifères bien sûr il faut affiner il faut affiner ce modèle-là bien sûr mais au niveau de chaque état au niveau de chaque pays il y a toujours ceux qui sont sous domination et dans la servitude et puis il y a ceux qui tirent les marrons du feu comme on dit et tant qu'on sera là-dedans il va avoir des tensions il va pour reprendre le jargon hégélien il va y avoir un travail du négatif et ça ne peut pas tenir et d'où les gilets jaunes et voilà donc là on digresse mais c'est pour faire comprendre que Rousseau là il est en train d'expliquer quelque chose en étant comme ça un peu spontanément en disant qu'il préfère les demoiselles il y a l'appel des gilets jaunes derrière tu vois c'est ça c'est un peu voilà on est en train de dire le mec il est en train de dire mais attendez mais pourquoi moi aussi je ne pourrais pas aussi tirer aussi un peu des beaux fruits de la civilisation et du travail humain pourquoi moi aussi pourquoi je n'y aurais pas droit moi aussi voilà et c'est voilà Rousseau mais ce qui est fort c'est que Rousseau est en train de comment dire exprimer ça dans la littérature ah bah il même il pointe du doigt alors la brouillère est déjà en train d'expliquer ça mais là le Rousseau il le met carrément dans la libido dans le désir il l'exprime dans le désir voilà c'est même plus sur le terrain politique sur le terrain alors il le fait aussi avec le contrat social avec Émile avec mais même dans sa sensibilité dans la psyché dans le vécu dans ce qu'il y a de plus personnel on va dire il est en train d'expliquer que l'histoire a une influence voilà et voilà tout ça n'est pas cloisonné en fait je pense que c'était important de commencer cette vidéo par par Jean-Jacques Rousseau voilà non mais voilà c'est parce que c'est lui qui inaugure tout ça il inaugure tout ça il plante vraiment le décor voilà de siècles de discussions et de batailles voilà les jacqueries l'histoire exactement Laurent si tu veux bien je te propose d'analyser maintenant le deuxième passage donc on est parti de Rousseau donc ancien régime voilà sauf erreur et donc là on va citer un deuxième passage donc c'est d'Angélique donc roman de Nerval nouvelle c'est une nouvelle ah c'est une nouvelle c'est pas grave autant pour moi alors qu'est-ce qu'a écrit de Nerval sur ce sujet de la lutte des classes et de la libido alors je cite on nous laissa seulement parcourir les bords du grand lac dont la vue à gauche est dominée par la tour dite de Gabriel reste d'un ancien château un paysan qui nous accompagnait nous dit voici la tour où était enfermée la belle Gabriel tous les soirs Rousseau venait pincer de la guitare sous sa fenêtre et le roi qui était jaloux le guettait souvent et a fini par le faire mourir voilà comment se forment les légendes dans quelques centaines d'années on croira cela Henri IV Gabriel et Rousseau sont les grands souvenirs du pays dit ce paysan donc en fait dans l'esprit de ce paysan là on voit clairement que Rousseau s'attaque à Henri IV en abordant sa favorite voilà donc en fait là pourquoi alors ça c'est pareil c'est un texte que commande beaucoup Dominique Pagani parce que ce qui est génial c'est qu'en fait Nerval te fait la voix off de ce qu'a fait Rousseau en fait Nerval revient sur le justement je parlais de brèche là Rousseau a ouvert une brèche et en fait Nerval revient dessus il revient là dessus en fait et il prend l'anecdote du paysan du coup donc là on est à Hermenonville je donne le contexte on est à Hermenonville là où là où Rousseau là où il y a le tombeau de Rousseau et en fait il est en train d'expliquer voilà il y a un paysan par là qui explique un petit peu le contexte qui explique un peu les choses et en fait ce paysan se trompe parce qu'on voit bien qu'il met Henri IV à la même période historique que Rousseau et en fait Nerval explique en fait non non en fait ce paysan là est beaucoup plus beaucoup plus lucide qu'on ne le croit même s'il se trompe on va dire sur le plan chronologique mais en fait il exprime quelque chose de très profond et donc c'est ce qu'on a expliqué un petit peu avant c'est que Rousseau il arrive à un moment où donc je disais l'ancien régime en train de s'essouffler donc l'ancien régime qui a été dont Henri IV a été le fondateur parce qu'en fait il y a eu la monarchie de l'Oradiv et cette monarchie centralisatrice a été initiée on va dire principalement par Henri IV après il y a eu ses continuateurs mais on va dire qu'Henri IV il a quand même donné un tournant à la monarchie et donc dans cette petite anecdote du paysan on est en train de se rendre compte que Rousseau est en train de disputer la maîtresse d'Henri IV qui est Gabriel Destré et voilà Rousseau vient avec sa petite guitare et lui il est en train de dire mais mon bon roi moi aussi j'ai droit à ma part voilà il veut tenter voilà donc on a un triangle donc pour reprendre les termes de Dominique Pagani c'est un triangle structural donc on a on a le 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 libertin le mondain on a le plébéien et puis on a la femme la favorite la maîtresse la femme fatale la lorette voilà la femme qui et qui elle-même aussi a ce statut-là parce qu'il y a eu des millénaires des siècles d'extraction de la plus-value en fait donc elle elle est parfumée elle est belle elle a des bijoux donc on est dans l'ordre symbolique on n'est pas en train de dire on n'est pas en train de dire que la femme est comme ça elle est elle est dans l'argent enfin on parle de la bien sûr là c'est quelque chose de symbolique mais c'est pour faire comprendre comment les mythes les contes et même ce qu'on nous raconte dans les films et tout c'est souvent il y a ce triangle-là qui revient souvent c'est l'homme riche l'homme fort l'homme l'homme qui a du pouvoir face à celui qui a son challenger qui est son son rival voilà son rival mais qui vient d'un milieu plus défavorisé voilà et puis bien sûr l'objet du désir la femme voilà bien sûr la femme du quotidien qui travaille et qui trime on est loin de Gabriel Destré ça en général on n'en parle pas voilà et on n'en parle pas la caissière ou la femme au foyer voilà on est dans l'ordre symbolique on n'est pas en train de réduire la femme à Gabriel Destré non plus tout à fait donc là je reviens à ce triangle symbolique donc le libertin le mondain celui qui a le pouvoir le plébéien celui qui vient d'en bas l'homme l'homme issu du peuple et puis donc la favorite la maîtresse et donc Nerval à travers le paysan nous explique que voilà en fait Rousseau c'est celui qui est arrivé qui a dit non non ça suffit ça suffit le libertinage ça suffit le libertin nous aussi on ne veut pas et Dominique Pagani il aime bien instaurer à partir de ce premier triangle un deuxième triangle qui est le triangle le bonheur enfin ouais le bonheur qui en fait met dos à dos la vertu ou le salut enfin en fait enfin voilà je vais peut-être en perdre quelques-uns je vais d'abord faire un premier triangle ça va être le bonheur qui surplombe le salut et la jouissance d'accord et après il y a un deuxième triangle aussi dont il parle souvent aussi c'est le bonheur qui surplombe la vertu et la jouissance donc on va parler du premier du premier deuxième triangle c'est donc je disais le salut la jouissance le bonheur donc là le bonheur surplombe le bonheur surplombe le salut et la jouissance d'accord donc la jouissance c'est celle du libertin donc la jouissance c'est souvent quelque chose d'éphémère et qui se fait au dépend de l'autre c'est parce que je suis fort c'est parce que là on revient à la société de classe je suis un rang social qui me permet de t'acheter qui me permet de te considérer comme une chose de te réifier et mais donc je t'utilise comme chair à plaisir mais souvent ce plaisir là il est éphémère et on s'essouffle très vite et on multiplie les conquêtes on enchaîne voilà parce qu'en fait on s'ennuie très vite l'ennui s'installe très vite donc jouissance implique ennui on a besoin de variété donc en fait c'est ça qui est compliqué avec la jouissance et c'est pour ça qu'il y a un côté une justice immanente il y a quelque chose on a en face le salut donc c'est quelqu'un qui cherche donc qui vise l'au-delà et qui vise en fait quelqu'un de mieux parce qu'en général le libertin jouisseur c'est quelqu'un qui se qui ne se pose pas la question de savoir ce qui se passe après la vie sur terre d'accord donc l'opposé souvent surtout quand quand on regarde le 17ème siècle ou encore jusqu'au 18ème et encore que le 18ème ça y est on commence à être de plus en plus l'athéisme en train de s'installer durablement mais à la figure du libertin jouisseur on oppose souvent le pieux qui lui aspire au salut mais le problème enfin le problème du salut par rapport à la jouissance c'est que le salut déjà se vit pas ici bas on vise l'au-delà et puis c'est une relation homme-dieu c'est une relation verticale voilà c'est une transcendance relation de transcendance alors donc c'est pour ça que quand je parlais du bonheur qui surplombe c'est de c'est de sommet du triangle donc on a le troisième sommet du triangle le bonheur le bonheur a l'avantage lui de se vivre ici bas avec l'autre en prenant en compte l'autre en prenant en compte l'autre comme un être libre et actif et à part entière exactement c'est l'altérité en fait voilà on accepte l'altérité voilà là où je reviens au jouisseur qui lui considérait l'autre comme un objet et comme de la chair à plaisir c'est du narcissisme voilà là le bonheur lui il considère déjà donc par rapport au jouisseur lui il considère que enfin celui qui aspire au bonheur il considère par rapport au jouisseur que l'autre est à écouter on l'écoute on ne vit pas le bonheur au déterminant de l'autre mais on le fait avec l'autre on le construit avec l'autre et ça se vit donc par rapport à celui qui cherche le salut ça se vit ici bas exactement et quand on est dans cette démarche là dans cette posture là on peut espérer que le bonheur peut durer peut vivre sur une durée assez longue tout à fait en fait on cherche c'est une construction symbiose voilà et donc c'est pour ça que je parlais de bonheur qui surplombe à la fois la jouissance et le salut parce qu'en fait ça s'inscrit dans une épaisseur temporelle ça se fait ici bas et ça se fait avec l'autre avec son accord voilà c'est qu'on prend en compte les désirs ça se fait en dialogue avec l'autre la personnalité de l'autre voilà on n'écrase pas l'autre exactement on ne se fait pas plaisir au détriment de l'autre et donc ça revient à la relation je reviens à ce qu'on disait au début il faut essayer d'instaurer une cité où on arrive à accéder à certaines libertés à une certaine marge de manœuvre mais jamais au détriment de l'autre c'est toujours le problème c'est qu'il y a une malédiction c'est que si on a accès à un certain loisir à un certain luxe à une certaine marge de manœuvre mais toujours au détriment de quelqu'un il y a un truc qui ne va pas quand c'est au détriment de quelqu'un là on rentre dans la perversion oui mais ça fait un bon bout de temps qu'on est dans le monde n'importe quoi et c'est pour ça qu'il arrive à un point où ça craque et après il y a des révolutions il y a des insurrections il se passe des choses et même du point de vue individuel voilà et c'est pour ça que c'est aussi bien au niveau macro-social qu'au niveau individuel tout à fait voilà donc il faut essayer de faire le lien et c'est pas de perdre les gens et donc après je parlais de notre deuxième triangle c'était aussi souvent Dominique Pagani il l'introduit ou alors au lieu du salut il remplace le salut par la vertu et donc la vertu et là on pense souvent à Robespierre notamment par exemple qui lui avait un côté un petit peu incorruptible un petit peu inquisiteur un petit peu comme ça où il était prêt à couper des têtes comme des choux et donc il faut faire attention aussi c'est que la vertu la vertu pour la vertu ou la vertu comme ça de manière un peu trop sèche un peu trop aride attention voilà parce qu'on revient à l'altérité attention une espèce de vertu formaliste comme ça rigoriste ça peut faire des dégâts aussi voilà donc le bonheur voilà et du coup je parlais de Robespierre pour parler de cette figure de la figure de la vertu peut-être qu'il y aura tendance peut-être un petit peu à vouloir trop qui aura du mal à se fier au réel et qui du coup voudra le conformer par rapport à une image qu'il a dans sa tête et ça ça peut être dangereux il y a quand même cette phrase de Saint-Just qui disait le bonheur est une idée neuve en Europe donc ça c'est une phrase aussi que répète beaucoup Dominique Pagani le bonheur étudie une idée neuve j'arrive même pas à le dire le bonheur étudie une idée neuve en Europe d'accord donc je reviens à ce mot de bonheur donc voilà il faut creuser ce mot de bonheur c'est une phrase de Saint-Just Saint-Just voilà donc on a tendance à mettre Saint-Just et Robespierre dans la classe des incorruptibles des gens un peu rigoristes un peu qui sont dans la vertu mais quand même il y a cette phrase forte de Saint-Just qu'il faut creuser le bonheur est une idée neuve en Europe donc on est à la fin du 18ème siècle Saint-Just dit cette phrase là parce que justement on était écrasé par ce choix soit la jouissance soit le salut il n'y avait pas le bonheur il n'y avait pas le bonheur ici-bas voilà tu vois le donc tu vois l'enjeu et tu vois qu'en fait Rousseau là il est en train d'ouvrir une brèche là et même encore aujourd'hui on est encore là-dedans on est en plein dedans voilà et on n'a pas résolu tous les problèmes donc c'est pour dire toute la modernité du propos de Rousseau tout à fait donc quand Saint-Just dit ça il est en train de dire attention là on est en train de il faut qu'on construit on est en train de construire quelque chose de nouveau là est-ce qu'on en est capable et on peut même se poser encore une question aujourd'hui ben voilà est-ce qu'on est vraiment capable de le faire est-ce qu'on est vraiment là on est au 18ème c'est ça et voilà fin 18ème t'as un mec comme Saint-Just qui est en train de dire ça c'est extraordinaire donc Laurent si tu me permets je continue sur ce passage de Nerval donc je cite on a confondu déjà à 200 ans d'intervalle les deux souvenirs et Rousseau devient peu à peu le contemporain d'Henri IV comme la population l'aime elle suppose que le roi a été jaloux de lui et trahi par sa maîtresse en faveur de l'homme sympathique Horace souffrante le sentiment qui a dicté cette pensée est peut-être plus vrai qu'on ne croit Rousseau qui a refusé sans Louis de Madame de Pompadour a ruiné profondément l'édifice royal fondé par Henri IV tout a croulé son image immortelle demeure debout sur les ruines Gérard de Nerval Angélique alors Laurent ici pour éclairer nos amis qui nous écoutent pour remettre aussi le contexte je vais te demander un peu plus d'explications sur la fin de ce deuxième passage en gros qu'est-ce que de Nerval souhaite exprimer ici alors déjà donc on avait dit même Nerval je reprécise Nerval dit bien quand il parle du paysan le sentiment qui a dicté cette pensée est peut-être plus vrai qu'on ne croit voilà c'est bien pour préciser que le paysan se plante chronologiquement mais au niveau du sens il est en plein dedans il a tout compris il est lucide voilà donc voilà et donc Nerval continue parce qu'il éteille ce qu'il est en train de dire là il est en train de dire attendez attendez le paysan il est en train de dire quelque chose de très profond et après du coup il explique Rousseau qui a refusé il éteille ce qui était déjà en germe chez le paysan Rousseau qui a refusé s'enlouit de Madame de Pompadour a ruiné profondément l'édifice royal fondé par Henri donc ce que je vous disais il y a quelque temps Henri IV a fait la monarchie centralisatrice parce que souvent on dit que les jacobins sont centralisateurs mais en fait la centralisation était déjà un mouvement politique qui était déjà initié par la monarchie il faut déjà rappeler ça quand même donc oui le jacobinisme est centralisateur mais il y avait déjà cette tendance là dans la monarchie et Henri IV était déjà un initiateur de ce mouvement là donc Henri IV il a ce statut là de monarque qui commence à bien établir le royaume de France et donc là on est en Henri IV et donc maintenant on vient au siècle de Rousseau et Rousseau lui face à Louis XVI à Louis XV pardon face à Louis XV et face à sa favorite qui était Madame de Pompadour donc du coup on passe de Henri IV Gabriel Destré à Louis XV Madame de Pompadour donc là contrairement aux paysans on fait le bon distingo en fait Rousseau était un musicien et il composait des opéras il composait des morceaux de musique et il commençait à avoir un petit succès mondain d'accord à force de pratiquer voilà et en fait il était alors à son époque je crois que le compositeur français qui était quand même supérieur à lui si on se file uniquement à la musique c'était Rameau mais lui il était quand même il composait des choses et en fait il avait été il avait eu un petit succès mondain par rapport à un opéra je crois qui s'appelle Le devin du village et en fait le roi voulait lui donner une pension et en fait quelque part c'est une manière aussi de s'acheter un petit peu les artistes en fait parce que quand on commence à vouloir accepter de l'argent de quelqu'un sa liberté de ton sa liberté de parole elle en prend un coup et donc connaissant Rousseau lui qui est un petit peu toujours un petit peu méfiant toujours un petit peu voilà on sent bien que lui avec le mondain et tout ça il n'est pas très à l'aise mais il a refusé d'accord il a refusé cette pension et donc du coup il a toujours voulu être indépendant financièrement et donc c'est cette phrase du coup de Nerval qui dit voilà en refusant laissant Louis de Madame de Pompadour Rousseau est resté Rousseau c'est à dire Rousseau est devenu ce moderne qui critique la modernité qui critique l'ancien régime et qui est en train de dire non moi je suis un plébéien je veux conquérir les demoiselles mais je ne veux pas de fait rentrer dans le club dans le club très très confidentiel des libertins en fait il est resté sur sa ligne il est resté sur sa ligne je ne veux pas accéder à ce club là à n'importe quel prix je ne veux pas de ton argent voilà c'est ça c'est un peu ça je veux bien moi je veux conquérir les demoiselles mais je ne veux pas parce qu'on m'a acheté ou parce que j'ai accédé à un certain statut parce que je me suis fait acheter en fait il veut aller au-delà du rang social voilà et c'est pour ça qu'il dit bien que ce n'est pas le rang pour le rang il ne cherche pas l'état quand il dit ce n'est pas une histoire quand il dit attendez voilà ce n'est pas la vanité de l'état et du rang qui m'attire exactement c'est pas juste lui il s'en fout après par exemple on aurait pu lui donner le titre de con de je ne sais pas quoi lui rafistoler il s'en foutait c'est ça mais il veut des mains propres il veut tous les attributs que nous donne le recul par rapport à la nature mais il ne veut pas voilà toute la servitude la domination et le côté courbette qu'il y a derrière tu vois il veut parce qu'il voit tout ça bien sûr il voit l'envers du décor exactement donc lui il dit non 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 voilà donc c'est magnifique donc voilà c'était juste pour préciser la fin de ce passage de Nerval c'est pour expliquer que Nerval est en train d'expliquer que le paysan est bien plus vrai dans le vrai qu'on ne le croit et que donc il y a cette histoire donc là c'est la biographie des éléments biographiques de Rousseau il aurait pu être un musicien mondain il aurait pu être un artiste présent à la cour du roi et il a préféré sans ne pas accéder à cette cour ne pas jouer le courtisan et il a préféré garder son indépendance voilà alors je crois Laurent que tu voulais citer un passage de Rousseau ah oui alors pardon oui alors du coup oui c'est vrai oui oui de l'ennemi bah oui non mais du coup qui permet aussi de comprendre aussi pourquoi donc je reviens à cette histoire de l'île des classes et cette histoire donc on a un Rousseau qui dit attention au mondain et attention au libertin et donc ce 18ème siècle qui n'a pas de nom parce que ça aussi c'est quelque chose que répète souvent Dominique Pagani je pense que c'est pertinent on donne par exemple au siècle le 17ème siècle on lui donne le siècle du classicisme tu vois on en donne un intitulé des fois au 17ème siècle on dit que c'est le siècle du classicisme ou le siècle du grand le romantisme alors justement le romantisme plutôt 19ème mais alors le 19ème il n'y a pas de nom et souvent Dominique Pagani dit pour le 19ème moi je propose le nom de siècle des révolutions et qui a utilisé ce mot de siècle des révolutions c'est Rousseau donc dans Émile ou de l'éducation qui écrit ce paragraphe suivant vous vous fiez à l'ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants donc là il est en train de s'intéresser à des aristocrates à une aristocrate le grand devient petit le riche devient pauvre le monarque devient sujet les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempt nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions donc voilà on a un homme là qui est en train de dire ça on est on est avant 1789 et puis on est aussi avant 1917 parce que ça me fait penser voilà et c'est pour ça que souvent Dominique Pagani dit le 19ème siècle lui il le démarre à 1789 et il le finit à 1917 d'accord voilà parce qu'il dit là ça n'arrête pas la vieille Europe est traversée par des crises on parle de l'état de crise et par des révolutions ou par des insurrections ou par des révoltes mais aussi par des révolutions donc je continue qui peut vous répondre de ce que vous deviendriez alors tout ce qu'ont fait les hommes les hommes peuvent le détruire alors ça ce passage là est très important je répète tout ce qu'ont fait les hommes les hommes peuvent le détruire il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature et la nature ne fait ni prince ni riche ni grand seigneur alors cette phrase là on va en reparler je peux vous dire que je vais en reparler parce que c'est une phrase très importante et là on revient sur cette histoire de homme-homme homme-nature je répète tout ce qu'ont fait les hommes les hommes peuvent le détruire donc dans la relation homme-homme les conventions les règles tout ce qui est d'ordre tout ce qui se passe dans la cité tout ce qu'ont fait les hommes les hommes peuvent le détruire on peut poser des lois et les déposer on peut revenir dessus les conventions peuvent revenir dessus il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature donc par contre l'homme dans sa relation à la nature là il y a des lois implacables où là il n'y a pas il n'y a pas moyen de de renverser quoi que ce soit de négocier quand on construit un pont quand on construit un immeuble quand on construit une centrale nucléaire il y a des lois qui s'imposent à nous et là il n'y a pas moyen de négocier c'est la physique voilà la loi de la physique mais c'est ce qu'il est en train de dire qui est parfois terrible mais du coup il faut bien faire la distinction entre quand on est dans une relation homme-homme où là il y a des conventions il y a des négociations il y a des contrats qui se lient on peut revenir on peut mettre des avenants on peut déchirer un contrat on peut revenir dessus telle loi on peut la modifier il y a des assemblées on peut mettre des amendements il y a plein de mots comme ça avec la nature il n'y a pas ça il n'y a pas d'amendement il n'y a pas d'avenant quand on fait mal on ne met pas assez de ciment ou je ne sais pas quoi ou la structure elle n'est pas solide ou aussi on ne refroidit pas un cœur oui exactement mais c'est pour bien mesurer que quand on est dans la relation homme-homme et quand on est dans la relation homme-nature on n'est pas dans le on n'est pas dans le sur le même dans le même domaine ça ce passage là c'est fondamental c'est fondamental pour comprendre dans le aussi dans le degré de confusion aussi dans lequel on règne encore aujourd'hui parce qu'on aimerait bien des fois et quand on écoute certaines personnes réduire la relation homme-homme faire un plaquage faire un comment dire utiliser une symétrie par rapport dans la relation qu'on peut avoir ce qu'il peut y avoir dans la relation homme-nature faire un symétrique dans la relation homme-homme ce qui est dangereux alors que ça n'a ce qui est faux voilà ce qui est faux et encore une fois c'est un mec comme Rousseau qui te le dit au 18ème siècle c'est pour dire que le degré de recul des fois on est au 21ème siècle et on n'est même pas capable de comprendre ça je pense que oui on n'a pas compris ça encore voilà c'est pour ça que cette phrase-là Dominique Pagani la répète et moi je vais la répéter parce que tout est là tout ce qu'ont fait les hommes les hommes peuvent le détruire il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature et la nature ne fait ni prince ni riche ni grand seigneur pourtant l'histoire l'a bien prouvé on parlait de la révolution française la révolution russe de 1900 début du 20ème siècle mon grand-père a clairement vu le renversement de classes en fait ou de conventions en fait qui a pu s'opérer très rapidement mais qui était bien sûr en germe on va dire le travail du négatif voilà on peut utiliser plein de mots comme ça mais quand on est dans une société où il y a des tensions et des antagonismes et des conflits même que ce soit latent même si c'est masqué au bout d'un moment ça ne peut que craquer et c'est ce que dit voilà il parle d'état de crise c'est qu'à un moment donné on fait semblant de ne pas voir on ne veut pas voir on ne veut pas voir et à un moment donné ça craque et c'est ce qu'était en train de constater Rousseau à son époque le réel quand tu voilà on refoule on refoule et puis craque et puis voilà il y a les sans-culottes qui émergent il se passe des choses on appelle à l'abolition de l'esclavage les gilets jaunes aujourd'hui voilà et c'est pour ça que des gens qui sont des couches moyennes pour prendre les termes de Kluska qui ne comprennent pas les gilets jaunes qui ne comprennent pas l'antimacronisme primaire mais il faudrait peut-être un petit peu se mettre à bosser les gars et à se réveiller surtout à regarder dans le passé plus tu regardes dans le passé plus tu verras dans le futur voilà bien sûr et comprendre que ça ne tombe pas du ciel tout ça tout à fait et donc voilà je reviens là-dessus la relation homme-homme et la relation homme-nature on n'est pas sur le même domaine c'est pas la même chose on ne peut pas plaquer l'une sur l'autre voilà ce qui est possible dans la relation homme-nature et les précautions qu'on doit prendre dans la relation homme-nature on ne peut pas le faire on ne peut pas plaquer les mêmes méthodes dans la relation homme-homme très important ça et ça Dominique Pagani il insiste et je pense qu'il a raison parce que il y a un certain naturalisme envahissant dans la politique qui peut être dangereux voilà très bien Laurent donc voilà Rousseau et Nerval sont des champions parce que là ils nous permettent de revoir beaucoup de choses tout à fait et de rentrer sur de nombreux sujets voilà parce que voilà vous allez vous dire mais elle est où la libido quand même mais justement derrière la libido derrière le désir il y a tous ces enjeux-là il a mis quand même en lumière des relations des liens entre cette lutte des classes et ce désir donc moi Laurent ce que je te propose c'est maintenant d'avancer un petit peu dans le temps de se rapprocher petit à petit de l'époque moderne avec Honoré de Balzac et plus précisément un passage de son oeuvre ou d'une nouvelle peut-être alors je ne sais pas si c'est un roman ou une nouvelle alors c'est plutôt un petit roman ouais c'est marrant c'est la frontière on est à la frontière entre le roman parce que c'est peut-être un peu plus gros qu'une nouvelle mais voilà juste une petite digression parce que j'aime beaucoup Balzac Balzac était quand même quelqu'un qui écrivait beaucoup et du coup il s'engageait beaucoup il avait beaucoup de dettes un peu comme Dostoyevsky d'ailleurs beaucoup de dettes et il s'engageait auprès d'éditeurs et ben il écrivait comme ça il s'engageait sur des romans sur des choses et ben des fois il avait du mal à finir dans les temps ou des choses comme ça et donc c'est vrai que des fois dans son oeuvre on a des oeuvres quand même assez assez volumineuses donc on peut penser à l'Elysée perdue mais qui a été faite en plusieurs épisodes bon là une fille d'Ève c'est plutôt on peut dire c'est une nouvelle d'accord on peut dire c'est une nouvelle alors qu'est-ce que dit plus précisément Honoré de Balzac dans une fille d'Ève alors juste aussi pardon je te coupe aussi non il n'y a pas de problème pour donner le contexte parce que là tu dis on avance dans le temps là il faut expliquer que Balzac il écrit dans les années 1830 1840 et là ça y est c'est la reste parce que là on était à Rousseau Rousseau l'état de crise et on est dans le siècle des révolutions 1789 explose 10 ans 15 ans de guerre alors de guerre civile dans un premier temps et puis de guerre dans toute l'Europe avec Napoléon et après Napoléon donc Napoléon d'abord est directoire après Napoléon se fait empereur et puis Napoléon est combattu du coup par une coalition et notamment par les Anglais et puis du coup défaite il fait aussi son petit détour aussi en Russie et puis bon ça se termine mal aussi dans sa petite expédition en Russie mais du coup qu'est-ce qui se passe Napoléon on le prend et on lui dit merci c'est terminé on ramène Louis XVIII sur le trône donc restauration monarchique en France donc on est passé à un état où il était dans l'ancien régime Louis XVI et donc dans la continuation de la monarchie fondée par Henri IV on va dire on a eu la parenthèse républicaine on a eu le directoire on a eu l'empire et puis boum on revient à une monarchie donc voilà il faut bien comprendre que là il s'est passé beaucoup de choses et il s'est passé beaucoup beaucoup de choses parce qu'on parle de terreur jacobine mais il y a eu aussi une terreur blanche après derrière ce qu'on appelle la terreur blanche c'est les monarchistes quand ils reprennent la main ils commencent à dire ils commencent à traquer ceux qui étaient révolutionnaires donc il y a une de 1789 aux années 1030 et 1840 ou là où Balzac s'exprime il se passe beaucoup de choses il se passe beaucoup de choses donc il faut bien mesurer là que quand Balzac écrit bon il y a eu le tremblement de terre Rousseau mais il s'est passé aussi beaucoup de choses l'influence de Rousseau c'est l'histoire en fait mais voilà cette épaisseur historique là aussi s'ajoute à la brèche qu'a pu faire Rousseau il y a eu une épaisseur historique qui n'est pas très comment dire qui en nombre d'années n'est pas très grande mais il s'est passé beaucoup de choses donc il faut bien comprendre ça voilà c'était juste pour dire ça je pense que tu fais bien de remettre le contexte et surtout ce qui est important c'est de voir vraiment au cours du temps comment les choses voilà c'est ça évoluent et très bien Laurent alors qu'est-ce que dit donc Balzac qu'est-ce qu'écrit Balzac dans Une fille d'Ève à la troisième bouteille de vin de champagne Raoul Nathan s'abandonna plus plus qu'il ne l'avait jamais fait avec personne donc il est pompette le gars il est pompette il a bu mes amis leur dit-il vous connaissez mes relations avec Florine vous savez ma vie vous ne serez pas étonné de m'entendre vous avouer que j'ignore absolument la couleur de l'amour d'une comtesse je te coupe Florine donc Raoul Nathan c'est un c'est un double de Balzac parce que Balzac il faut quand même le dire Balzac c'est un écrivain qui arrive de province à Paris et il avait des difficultés financières et pour renflouer un petit peu les caisses des fois il faisait des piges et il était même journaliste donc Raoul Nathan c'est pareil Raoul Nathan il arrive je crois que même de manière un peu je crois que c'est c'est sous-entendu qu'il est juif donc il est un peu mal vu tu vois il n'est pas c'est pas c'est pas le bon catholique bon teint aristocrate voilà donc Raoul Nathan c'est quelqu'un qui est mal coiffé qui est un petit peu bourru qui n'a pas les bonnes manières on va dire mais qui commence à se faire un nom et qui commence à attirer un petit peu l'attention et du coup il a une aventure il a une relation quand même suivie avec une actrice qui s'appelle Florine donc Florine qui a déjà qui est une femme entretenue parce qu'à cette époque là actrice ça veut dire laurette ça veut dire prostituée ça veut dire femme entretenue bon on est dans un milieu comme ça où en général aussi les jeunes filles qui arrivaient à Paris elles venaient à Paris pour essayer de vivre un petit peu mieux plutôt que de rester dans leur province paumée justement on revient à ce que disait la bouillard à travailler la terre et à être complètement brûlée par le soleil elles venaient essayer de tenter leur chance à Paris et donc du coup ça se finissait comment souvent elles trouvaient un protecteur bon voilà donc Raoul Nathan donc est un journaliste qui est ambitieux qui aimerait bien avoir un vrai succès mondain et qui pour l'instant pour compagne une actrice qui s'appelle donc Florine et là il est en train et là c'est ce que tu vas nous montrer il est en train de dire il commence à être pompette il est en train d'expliquer que et là on revient à Rousseau j'aimerais bien quand même pouvoir accéder aux demoiselles alors voilà justement voilà alors qu'est-ce que dit Raoul Nathan j'ai souvent été très humilié en pensant que je ne pouvais pas me donner à une Béatrix une Laure autrement qu'en poésie une fable noble et pure est comme une conscience sans tâche qui nous représente à nous-mêmes sous une belle forme ailleurs nous pouvons nous souiller mais là nous restons grands fiers immaculés ailleurs nous menons une vie enragée enragée pardon mais là se respire le calme la fraîcheur la verdure de l'oasis alors là Laurent ici Raoul Nathan donc c'est un homme on va dire du peuple qui gagne son pain voilà à la sueur de son front c'est ça donc il débarque à Paris il exprime son malaise voilà il est là il est en train de trimer il transpire tout à fait et c'est ce qu'il dit il dit une vie enragée il est en train de vraiment il est au four et au moulin il y a une frustration et il y a une frustration voilà par rapport à peut-être à un idéal de préservation ou bien même de pureté ben voilà qu'en fait qu'il aimerait toucher et qu'il aimerait jouir peut-être ben bien sûr sans doute en fait mais ce qui est fou c'est qu'on voit bien encore une fois toute l'arnaque qu'il y a derrière c'est que ce calme cette fraîcheur cette belle main et tout c'est sur le dos de quoi c'est comme sordide on le voit là déjà on le voyait avec Rousseau mais là ça se confirme encore une fois c'est qu'il y a la Florine qui elle elle débarque à Paris parce qu'elle n'a pas d'appui elle et qui donne son corps entre guillemets pour pouvoir accéder à un certain milieu à un certain confort voilà un confort matériel voilà bien sûr et lui c'est pareil il trime et lui il voudrait un peu mieux mais il ne se rend pas compte que là ces gens-là qui sont au-dessus c'est sur son dos c'est sur le dos de tous ces gens-là et même de Florine qu'ils peuvent se permettre d'avoir des belles mains de bavarder dans les salons ben voilà c'est ça mais c'est terrible de voir que ils voient quand même ces gens-là comme des gens ils sont immaculés ils sont propres mais ils font caca ils pipis comme tout le monde tu vois mais c'est marrant de voir mais c'est l'ordre symbolique aussi comme on disait c'est qu'on les met sur un piédestal c'est comme ça c'est fascinant donc voilà alors du coup j'enchaîne allez j'enchaîne oui tout à fait du coup je c'était pour du coup je vais enchaîner par rapport à ce que à l'introduction que j'avais commencé à faire pour expliquer qu'en fait il s'est passé beaucoup de choses donc quand Balzac écrit tout ça quand Balzac il écrit la comédie humaine dans les années 1830 et 1840 il faut comprendre qu'il s'est passé beaucoup de choses donc on va laisser Kouskar Michel Kouskar nous parler d'accord et donc là je te laisse on va on va attaquer un gros morceau bon alors ça va être dense ça pareil ça c'est un passage qu'il faudra on va revenir je pense on aura l'occasion de revenir peut-être proche soit soit on le on le garde pour plus tard ou alors on le garde pour plus tard soit on en parle maintenant c'est comme vous voulez on peut parce que c'est un gros morceau et donc c'est un passage qui explique en fait parce que quand Balzac commence à écrire donc dans les années 1830 il se passe quelque chose qui arrive après la révolution française c'est le romantisme et donc en fait Kouskar essaie d'expliquer un petit peu ce qui se passe et expliquer un petit peu d'où vient le romantisme et ce qu'on appelle le mal du siècle et en fait Dominique Paganussi a une formule il dit que depuis Rousseau et depuis 89 précisément on vit une époque on vit donc on vit la modernité lui il définit la modernité comme étant un conflit incessant permanent entre la révolution et la contre-révolution et donc dans ce passage là c'est ce qui exprime un peu Kouskar il est en train d'expliquer un peu tout ça et donc le romantisme c'est un peu cette réaction à l'échec politique qu'a été la révolution française parce que la révolution française elle a donné suite enfin elle a accouché de la république mais cette république a abouti au directoire et après à l'entrée à l'empire et même pour arriver même à la restauration donc pour revenir à la monarchie donc il y a une vraie frustration il y a une vraie il y a eu un vrai comment on dit un vrai une vraie déception légitime des esprits quand on a vu qu'en fait tout ça pour ça et donc voilà Kouskar explique un peu dans ce passage là dans quel état d'esprit on en arrive au romantisme à une certaine fuite du politique aussi de certaines personnes et donc parce que le romantisme c'est souvent ça aussi donc tu veux dire c'est une fuite dans le romantisme le romantisme c'est une fuite du politique d'accord parce qu'on est dégoûté parce qu'il y a un dégoût parce qu'on a le sentiment qu'on a sacrifié peut-être du sang des larmes de la sueur pour rien parce qu'au final on revient à la monarchie et on revient à cette société de classe où on a un Raoul Nathan qui est là en train d'essayer de quémander quelques instants dans un salon doré pour pouvoir toucher juste sentir le parfum d'une demoiselle c'est marrant tu parles de monarchie on revient dans la monarchie il y a quelques jours j'entendais qu'on rentrait dans une monarchie présidentielle avec voilà bon alors là Macron il faudrait peut-être faire une vidéo spéciale je pense qu'on pourra on y arrivera on y arrivera Laurent est-ce que tu veux citer lire le passage ou on le garde ou alors on le garde parce qu'après il faut terminer le passage de Balzac bon on le garde pour plus tard d'accord ça on pourra même faire une vidéo Kluskar dédiée on va réunir plus tard mais c'est juste c'est juste c'est un passage c'est un peu mon introduction c'était en fait c'était expliqué voilà entre Rousseau et Balzac il s'est passé beaucoup de choses et il s'est passé un truc il y a quelque chose qui a qui a émergé c'est ce qu'on appelle c'est un c'est le romantisme et le romantisme c'est la fuite du politique et pourquoi une fuite du politique parce qu'il y a eu un échec politique de la révolution française voilà alors après juste pour faire une dédicace à Yilma qui est notre Yilma un des membres du public on va dire qui est assidu notre grand ami je vais quand même je vais quand même lui lire ce petit passage qui explique je parle d'échec politique pourquoi un échec politique et pourquoi il y a un dégoût un découragement des gens par rapport à la révolution française et par rapport à Napoléon aussi notamment parce que voilà on peut parler de ça Napoléon il a tellement impressionné les gens quand même il a quand même laissé un impact quand même assez énorme notamment chez Tolstoy et Dostoyevsky surtout dans Guerre épais voilà on voit que ça a dépassé le cadre français et même chez les allemands Beethoven par exemple il a dédié sa troisième symphonie à Bonaparte et après au dernier moment il a renié cette dédicace parce que Napoléon s'est fait empereur donc il y a quand même il y a eu une déception il y a eu un dégoût il y a eu un découragement entre la brèche qui était en train d'ouvrir Rousseau et la révolution qui a suivi derrière et les années 1830 et même ce qui est encore aujourd'hui on y est encore et c'est pour ça que je reviens à ce mouvement de balancer entre révolution et contre-révolution et donc un passage qui exprime un petit peu cette espèce d'incompréhension et de dégoût et peut-être même de découragement par rapport à la cause révolutionnaire et est-ce que ça vaut le coup de se battre politiquement je lis ce passage de Merleau-Ponty alors ce n'était pas prévu mais ça vous avait fait des surprises c'est ce passage de Merleau-Ponty Maurice Merleau-Ponty qui dans un texte où il commente il parle de Machiavel il explique qu'il revient sur le cas de Napoléon donc voilà je vais lire et puis si tu as une question tu me coupes ou si tu veux me couper n'hésite pas décidément il n'importe pas seulement de savoir quels principes on choisit mais aussi qui quelles forces quels hommes les appliquent il y a plus clair encore les mêmes principes peuvent servir aux deux adversaires quand Bonaparte envoya contre Saint-Domingue des troupes qui devaient y périr beaucoup d'officiers et tous les soldats croyaient se battre pour la révolution il voyait en Toussaint un traître vendu aux prêtres aux émigrés et aux anglais les hommes considéraient encore qu'ils appartenaient à une armée révolutionnaire cependant certaines nuits ils entendaient les noirs à l'intérieur de la forteresse chanter la marseillaise le saïra et autres chants révolutionnaires la croix raconte que les soldats abusés entendant ces chants se levaient et regardaient leurs officiers comme pour leur dire la justice serait-elle du côté de nos ennemis barbares ne sommes-nous ne sommes-nous plus les soldats de la France républicaine et serions-nous devenus de vulgaires instruments politiques mais quoi la France était le pays de la révolution Bonaparte qui avait consacré quelques-unes de ses acquisitions marchait contre Toussaint l'ouverture c'était donc clair Toussaint était un contre-révolutionnaire au service de l'étranger ici comme souvent tout le monde se bat au nom des mêmes valeurs la liberté la justice ce qui départage c'est la sorte d'homme pour qui l'on demande liberté ou justice avec qui l'on entend faire société les esclaves ou les maîtres Machiavel avait raison il faut avoir des valeurs mais cela ne suffit pas et il est même dangereux de s'en tenir là tant qu'on n'a pas choisi ceux qui ont mission de les porter dans la lutte historique on n'a rien fait donc il y a l'abstrait et le concret il y a les beaux principes c'est ça et la réalité et la réalité sur le terrain qu'est-ce qu'on en fait ces beaux principes qui se flottent dans l'air comme ça qu'est-ce qu'on en fait concrètement et on s'allie du coup avec qui et qu'on nous rabâche et voilà et on fait qui avec quoi c'est comme on dit les droits de l'homme les droits de l'homme qui flottent dans l'air c'est bien mais après qu'est-ce qu'on fait concrètement on donne des armes à l'Arabie saoudite au Qatar on fait quoi on veut combattre l'islamisme le terrorisme islamiste je sais pas quoi et puis on donne des arbres c'est bizarre en fait il y a un gros décalage en fait voilà ce qu'on peut nous rabâcher et la réalité enfin le concret du terrain voilà donc voilà c'était pour Ilma c'était pour lui expliquer donc en fait on se rend compte que Napoléon il a rétabli l'esclavage Napoléon a donc combattu Toussaint voilà on peut faire beaucoup de reproches à Napoléon donc voilà des gens ont été dégoûtés et même plus récemment quelqu'un comme Henri Guillemin une lecture quand même très critique très sévère de Napoléon par exemple et puis t'en as d'autres comme Heinrich Hein qui était un pote de Nerval lui a une lecture beaucoup plus il considère qu'il faut quand même ne pas oublier que Napoléon a quand même fait trembler la vieille Europe la vieille Europe des théocraties et des monarchies et quand même Napoléon c'est quand même quelqu'un qui a qui a permis quand même d'asseoir quand même certains grands principes de la révolution française donc c'est pas tout blanc pas tout noir toutes ces histoires là mais tendanciellement j'ai quand même faudra enfin je pense qu'il faut peut-être retenir quand même Napoléon comme quelqu'un qui a quand même été plutôt révolutionnaire et qui a assis la tendance à vouloir tourner le dos à de vieilles traditions complètement superstitieuses et archaïques donc voilà c'était juste une petite mais c'est juste pour expliquer que voilà entre 89 et 1830 il s'est passé beaucoup de choses et le romantisme a émergé dans ce climat là et donc parce que c'était nécessaire entre guillemets c'est-à-dire qu'il y avait une fuite voilà et donc voilà face à ce dégoût et face à ce mal du siècle les gens ont préféré une bonne partie des gens ont préféré et qu'on vit encore aujourd'hui on a tendance à se dire je fuis le politique voilà c'était juste pour expliquer que comme tu dis ce dégoût là ne tombe pas du ciel non plus il est voilà il y a il y a un vrai découragement après le problème c'est ça c'est qu'il ne faut pas non plus c'est complètement un découragement qui pousse à la stérilité c'est ça exactement voilà peut-être qu'il faut passer aussi par là mais il faut passer aussi sans doute par là voilà c'est ça mais à un moment donné il faut se réveiller d'où nos vidéos on essaie un petit peu de se dire ne sombrez pas dans l'alcoolisme voilà exactement ou la drogue voilà et voilà il faut essayer de se réveiller et réveillons-nous ensemble voilà exactement essayons de nous réveiller et essayons de comprendre d'où on vient et voilà et essayons de regarder vers le passé aussi et voilà et comprendre que en fait tout ça c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on essaye de faire voilà restituons cette séquence historique qui permet de mieux nous diriger aujourd'hui pour qu'on puisse mieux nous diriger aujourd'hui en tout cas Laurent moi ce que je te propose c'est de finir le passage de Balzac donc il y a eu le discours de Raoul Nathan que j'ai exprimé tout à l'heure que j'ai lu tout à l'heure et là il y a Rastignac donc tu nous en diras plus tout à l'heure qu'est-ce qu'il lui répond va va mon bonhomme lui dit Rastignac démanche sur la quatrième corde la prière de Moïse comme Paganini alors là Laurent pour éclairer les téléspectateurs est-ce que tu peux nous présenter assez brièvement Rastignac notamment de quel milieu il vient et puis aussi alors qu'est-ce que signifie en fait cette phrase de Rastignac à savoir démanche sur la quatrième corde la prière de Moïse comme Paganini et donc qui est Paganini voilà remets un peu le contexte si tu le veux bien pour plus de clarté pour nos téléspectateurs alors donc j'ai un peu introduit Raoul Nathan donc je disais que c'était un comme tu dis c'était un homme issu du peuple je disais qu'il était à moitié juif ou juif donc un peu pas vraiment vu comme quelqu'un de très très prestigieux il n'y a pas un grand prestige qui émane de cet homme là Rastignac lui lui aussi il vient de province il vient d'Angoulême mais lui on va dire qu'il est aristocrate mais désargenté voilà sa famille compte les sous et il arrive quand même en position de faiblesse à Paris et mais il a des appuis il connait des gens il comment dire il peut quand même commencer à poser ses pions et il est très malin très ambitieux on peut dire même qu'il est cynique et arriviste et d'ailleurs maintenant aujourd'hui même dans le langage courant quand on parle de quelqu'un on dit que c'était un Rastignac souvent ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour parvenir et donc il est fauché il arrive mais il est plein d'ambition et il monte les échelons et du coup il va comprendre très vite qu'il faut passer par les femmes notamment et là aussi il faut ça c'est un thème qu'on va retrouver aussi et donc on revient à la libido mine de rien c'est un thème qu'on va retrouver souvent dans les grands romans chez les grands romanciers même chez Aragon souvent pour les grands ambitieux les mecs qui arrivent à Paris et qui veulent réussir ça passe par les femmes c'est comme ça c'est structural en fait on n'y peut rien voilà de Rousseau qui veut s'attaquer à Gabriel Destré même si c'est pas Gabriel au final c'était on parlait de la favori du roi ou la maîtresse du libertin c'est des femmes de banquier aussi voilà voilà mais en fait c'est structural on voit que ça perdure en fait et on voit ça chez Rousseau là on est en train de voir chez Balzac c'est pareil et là on voit Raoul Nathan qui cherchait les demoiselles et qui pouvait se contenter que de Florine jusqu'à présent et c'est terrible pour Florine bon on en reviendra mais c'est terrible pour Florine parce qu'elle est dévouée mais elle n'a pas ce prestige elle n'a pas cette pureté bon bref je m'égare mais Rassignac de la même manière lui il fait quelques calculs il se dit bon si je veux monter si je veux me faire un nom dans ce milieu là dans cette jungle là il faut passer par une femme et donc il vise la femme d'un grand banquier qui s'appelle Nussingen voilà et donc le baron de Nussingen le baron de Nussingen donc il y a un banquier juif aussi alsacien et qui lui a acheté son titre de baron monsieur est baron mais on voit bien que c'est pas du tout un aristocrate sur plusieurs générations bien sûr et de la même manière Delphine de Nussingen elle aussi elle était roturière parce qu'elle est la fille du père Goriot la fille du je sais plus comment il s'appelle c'est quoi le prénom c'est pas grave Joachim je crois Joachim Goriot et donc Rassignac comprend très vite très intelligent elle comprend très vite que s'il prend Delphine comme maîtresse il va pouvoir assister à certaines soirées être membre d'un certain club et puis tranquillement voilà à force de rencontres de nouer des voilà s'installer durablement dans le paysage monde d'accord et c'est ce qu'il va faire via Delphine via Delphine exactement et on voit le cynisme pousser jusqu'au bout c'est qu'il va même épouser la fille de sa maîtresse c'est génial et lui-même va devenir ministre donc c'est génial mais Balzac est magnifique et donc ah oui et aussi ce qu'il faut souligner aussi c'est que Rassignac on dit que Rassignac pardon on dit que Balzac c'est inspiré d'Adolf Thiers pour construire son personnage de Rassignac donc c'est pas voilà on revient à Balzac Balzac est un réaliste Balzac c'est pas on est plein dans le réalisme je veux dire ça tombe tout ça tout ce que décrit Balzac c'est pas le fruit de son imagination fertile il a bien compris voilà il a bien compris comment fonctionnait il s'inspire beaucoup de comment fonctionne la société dans laquelle il est voilà après pour ce qui est de Paganini alors j'aime bien parce que Paganini ça peut penser à Paganini donc c'est marrant et Pagani d'ailleurs aussi qui est un philosophe il est aussi musicologue donc il est attaché aussi à la musique je le dis au passage donc Paganini est un grand violoniste donc il y a beaucoup beaucoup un violoniste virtuose qui a beaucoup marqué en fait tout le grand Paris en fait du début du 19ème en fait et même Nerval dans sa correspondance on peut voir aussi que tout le monde était impressionné en fait par le talent de ce grand musicien et donc quand on parle de la prière de Moïse en fait c'est un morceau qui vient d'un opéra qui s'appelle Moïse et le Pharaon je crois et donc c'est un morceau de cet opéra là et donc c'est un des morceaux phares qui a fait la renommée d'en fait Paganini donc voilà c'était juste pour d'accord et donc en fait quand Racinax se moque un petit peu de Raoul quand il dit ça quand il dit cette phrase là c'est pour parce qu'il sent qu'il y a une espèce de lyrisme il y a comme un crescendo là il se passe quelque chose de fort mais mais limite il se moque il est un peu de Raoul en fait voilà il est railleur parce qu'il il est blasé Racinax je pense un peu alors qu'il a envie de déverser son fiel alors que Raoul tu sens qu'il a vraiment des étoiles dans les yeux quand il dit ça et il essaie vraiment d'être sincère et Racinax limite il dénigre un peu il dit ouais non mais là tu nous la joues le grand violoniste tu vois tu sens les grands violons tu vois là typiquement pour finir c'est ce que tu dis parce que Raoul reste à muet voilà et voilà hébété c'est ça ce vil apprenti ministre ne me comprend pas dit-il après un moment de silence voilà Honoré de Balzac c'est ça c'est que on sent que Racinax lui il est en train de persiffler alors que lui il est très sérieux le Raoul lui il est vraiment bien sûr tout à fait alors voilà après moi je voulais revenir quand même à Florine parce que Florine donc voilà elle vend son corps donc pour avoir un certain pour accéder à un certain confort et pour accéder à un certain rang social et pour du coup dans la tête de Raoul dans l'ordre symbolique pour lui Florine c'est il l'associe à une vie enragée là où la demoiselle la comtesse elle c'est le calme la fraîcheur la verdure de l'osaïs donc il y a un côté immaculé avec la comtesse et il y a quelque chose il y a la souillure avec Florine parce qu'on mélange l'argent et la libido le corps voilà elle est souillée parce qu'elle donne son corps pour de l'argent bon c'est comme ça non mais ce qui est quand même terrible c'est qu'on a une fille comme Florine parce que Raoul du coup parce que vous vous expliquez un petit peu la suite aussi de ce qui va se passer c'est que Raoul il va avoir l'occasion de se frotter à une comtesse donc à Marie-Angélique de Vendonnès d'accord ouais et en fait le problème c'est que Marie-Angélique de Vendonnès elle est dans l'oisiveté le plus le plus le plus complet et quand elle elle veut voir Raoul elle le convoque pour passer du temps pour pour être dans le frivole voilà exactement lui il sera à la rédaction en train de faire des articles lui il doit pour maintenir son train de vie il doit bosser ouais et il se tue à la tâche en fait il se tue à la tâche il est au four et au moulin il se donne corps et âme dans son boulot et aussi avec elle il essaie de l'impressionner il essaie de et en fait il va s'essouffler et il va s'endetter et il va se prendre le mur il va se prendre le mur et parce qu'il veut faire plaisir et parce qu'il veut montrer à sa comtesse qu'il mène il mène la barque il mène rien du tout il est à 120% en fait il est en sur-régime total le gars et qu'est-ce qui va se passer ? Florine va constater qu'il est en train de se prendre le mur et il va arriver un moment où il va être endetté au point de mettre la clé sous la porte jusque là voilà d'accord et qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va vendre ses meubles elle va quitter son logement qui était assez luxueux et elle va essayer d'en fouer les caisses de Raoul après on parle d'immaculé de fraîcheur d'oasis et de souilleur pour Florine mais à un moment donné à qui on doit se fier à qui on doit on doit construire quelque chose quelqu'un qui est là quand on est dans les moments difficiles ou quelqu'un qui est là quand tout va bien voilà ça c'est une éternelle question essentielle c'est marrant voilà et là on revient au côté Balzac-Plébéien qui explique quand même qu'il y a l'image il y a la vitrine et puis il y a ce qui se passe sur le terrain concrètement d'où le mieux vaut être seul qui va l'accompagner aussi voilà et pour le coup la Florine qui voyait un petit peu comme ça en disant ouais c'est la souillure Florine vient et là pour sauver ben c'est c'est sa situation en fait parce qu'il est complètement il est complètement dans la passe donc voilà et alors je voulais du coup faire un lien c'est ça je relis mes notes oui il y a tellement de choses ouais je voulais faire le lien oui voilà c'est ça parce qu'en fait du coup comme on va parler de ce qui est plus tard je voulais faire le lien entre Florine voilà pour revenir à la structure le structural les triangles on disait que il y a des choses qui se répètent cette dichotomie Florine Marie-Angélique de Vendonnès on le retrouve après dans l'idiot avec Nastassia Filipovna et Aglaïa Ivanovna et ça on aura l'occasion aussi voilà et en fait t'as un personnage qui s'appelle les Bédèves dans l'idiot qui donc exprime de la même manière que Raoul qui lui avait tendance à dire bon il y a Florine et puis il y a la comtesse et ben les Bédèves va dire pareil mais c'est juste pour expliquer que voilà on est en Russie on est dans une théocratie régime tsariste on est à la deuxième moitié du 19ème alors que là on est dans la première moitié du 19ème c'est pour expliquer un petit peu le contexte mais la structure se maintient s'il y en a une que je désigne par le terme de personne n'est-ce pas je ne peux donner à l'autre que le nom de personnage pour l'abaisser et pour la distinguer qu'à grande est la différence entre une pure et hautement noble fille de général et n'est-ce pas ce camélia alors camélia c'est une référence à un livre qui a écrit le fils du mât donc là on revient à la littérature française la dame au camélia et le camélia donc la dame au camélia c'est quand il parle de camélia c'est on revient à ce statut de laurette de prostituée de femme entretenue donc là on voit que donc il y a Florine la femme entretenue il y a Nastasia la femme entretenue et puis il y a Marie-Angélique de Vandenesse et puis il y a Aglaya Ivanovna les femmes pures immaculées où il y a alors comment je reviens j'adore c'est quand il dit le calme la fraîcheur la verdure de l'oasis et puis la souillure la souillure de l'autre côté donc voilà c'était juste pour anticiper un petit peu parce qu'on va parler de Dostoyevsky plus tard mais voilà pour expliquer déjà que il y a déjà dans ces rapports de classe dans ce rapport au désir enfin dans la question du désir il y a quelque chose de cruel en fait on joue comment dire on ne joue pas avec le même jeu de cartes on ne part pas avec le même jeu de cartes tu vois il n'y a pas qu'une histoire de physique ah ben non il y a aussi une histoire de rang social comme on l'a vu dès le premier passage avec Rousseau et c'est vrai que comme on le voit à travers ces personnages c'est compliqué de changer de rang social voilà c'est pas facile ben Raoul il va s'épuiser comme je disais voilà Raoul va s'épuiser il va dans un premier temps faire tout faire pour essayer de faire croire à sa comtesse que c'est bon il mène sa barre tout va bien et tout mais en fait il n'a pas l'argent il faut qu'il travaille et donc il passe des nuits blanches et voilà et elle elle a des caprices elle veut le voir à certaines heures et tout et elle ne comprend pas pourquoi il vient en retard pourquoi il est en retard mais il est en train de bosser le gars elle ne comprend pas elle veut profiter et voilà mais elle est dans le frivole pur mais parce qu'elle elle n'a connu que la verdure de l'oasis non mais c'est génial et Balzac t'explique ça très clairement il te montre bien l'envers du décor à travers toute la comédie humaine ah bah oui bien sûr c'est pas que ah bah en tout cas moi je vous le conseille vous voulez comprendre ce que c'est que la lutte des classes vous voulez comprendre ce que c'est que et voilà le thème de cette vidéo là notamment aussi la question du désir de la libido et de l'éros en comment dire en couplant ça avec la lutte des classes vous lisez la comédie humaine mais tous les grands romanciers en fait parce que voilà là on a parlé de Rousseau là on parle de Balzac mais on va le voir que Dostoevsky et Aragon c'est tout aussi lumineux tout aussi clair donc voilà mais voilà c'était pour introduire déjà comment dire il y a des structures qui se dégagent au fil du temps au fil du temps voilà il y a quand même des choses qui se dégagent et on trouve des choses et on voilà c'était juste pour insister voilà souligner ce point là voilà alors Laurent maintenant ce que je te propose c'est d'entrer dans la dans la modernité avec un passage que tu as choisi un passage d'Aurélien de Louis Aragon yes alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'écrit Aragon au sujet de la lutte des classes et de la libido je cite Aragon est-ce qu'il ne plaisait pas lui Adrien allons il n'était pas aveugle il n'y avait pas qu'Isabelle le curieux seulement était qu'il avait des succès à un certain étage social qu'il ne dépassait pas il avait son plafond quoi il plaisait surtout aux demoiselles de magasin aux dactylo c'est inexplicable ces choses là mais qui faire c'est comme ça il faut bien le reconnaître alors là avant toute chose alors là il faut préciser donc on est au on est au 20ème siècle Laurent tu confirmes entre donc entre la la première et la deuxième guerre mondiale et bah Louis Aragon ici souligne que son personnage adrien souhaite attirer des femmes plus prestigieuses mais en même temps il sent qu'il ne peut pas viser plus haut que les femmes issues du milieu populaire exactement donc si tu me le permets je continue avec ce passage donc qu'est-ce que comment qu'est-ce qu'exprime Louis Aragon par exemple cette petite la secrétaire Rupi Léouil il voyait bien qu'il n'aurait eu qu'un geste à faire il ne le faisait pas non pas à cause d'Isabelle non pas que la gosse fut déplaisante non mais ça l'arrangeait je vois d'ici ses dessous on connait trop ça puis pourtant il lui souriait elle se mettait à taper vite sur sa machine toute confuse pitoyable ah il en avait assez de ce genre là surtout qu'à la recherche d'une revanche les jours où l'injustice lui était trop sensible vingt fois trente fois il cédait à cet appel muet des filles de ce genre au désir de se prouver qu'il était irrésistible à se satisfaire à bon marché on s'enfonce on se confirme un sort le sort dont on est mécontent on est ce qu'on fait avec les femmes comme avec la vie Louis Aragon Aurélien bon j'enchaîne du coup donc ce qu'on peut voir là c'est j'estime qu'on voit quand même le rapport avec le passage d'avant je pense quand même c'est assez explicite c'est clair alors là on peut quand même remarquer après on peut regarder vraiment scrupuleusement le texte mais là on voit quand même qu'il y a donc cette même volonté de vouloir conquérir des femmes à un étage social plus élevé mais je trouve qu'il y a moins d'idéalisme enfin c'est peut-être pas je trouve il y a moins d'idéalisme on sent bien qu'il n'y a pas cette espèce d'enchantement devant la pureté parler de la verdure de l'oasis là il y a un peu plus plus cynique moins idéaliste plus cynique donc voilà on n'est plus dans la pureté mais il veut conquérir des femmes d'un rang supérieur et alors il faut expliquer un peu pourquoi parce qu'Adrien en fait c'est un personnage du coup qui apparaît dans Aurélien et qui apparaît déjà aussi dans le roman précédent qui est Les Beaux Quartiers donc c'est quelqu'un qui connaît mes difficultés sur le plan professionnel parce qu'il se sent un petit peu enfin il a l'impression d'être le larbin d'un autre personnage qui s'appelle Edmond et qui connaît depuis son adolescence son enfance et Edmond l'exploite Edmond l'exploite de manière on va le dire de manière éhontée en fait donc il exploite Adrien voilà et Adrien du coup a le sentiment qu'il mériterait beaucoup mieux en fait et du coup cette frustration qu'il a qu'il est en train de nourrir sur le plan professionnel et sur le plan social aussi parce qu'en fait c'est quelqu'un qui connaît c'est un ami aussi quelque part Edmond aussi mais il a l'impression il y a ce complexe d'infériorité qu'il nourrit par rapport à Edmond et Edmond est très cynique lui il sait très bien qu'il exploite Adrien et il en profite et ça lui va très bien je veux dire il n'y a même pas aucune culpabilité il le sait et il ne culpabilise pas là où et Adrien lui il le vit mal et il ronge son frein quoi et du coup Adrien qui a cette frustration là sur le plan de l'amitié sur le plan professionnel tout ça n'est pas cloisonné et il fait comment dire il laisse contaminer enfin il y a cette contamination là aussi sur le plan affectif et du coup même dans ce rapport aux femmes il veut compenser en fait il y a une frustration qu'il a quelque part qu'il veut compenser ailleurs il n'a pas ce qu'il veut voilà il n'a pas ce qu'il veut à un endroit et bien dans un autre domaine il va essayer de compenser et on connaît un peu tout ce genre de phénomène là quand par exemple on peut avoir quelqu'un qui est humilié au travail qui aspire à avoir une meilleure carrière ou des choses comme ça et qui rumine en fait dans une espèce de ressentiment et qui en rentrant chez lui et bien déverse voilà a tendance à déverser comme tu dis tout son fiel contre son chien contre sa femme contre son enfant contre son voisin voilà si je peux me permettre c'était le prologue en fait de mon premier livre voilà voilà récit de l'émancipation exactement c'est ce phénomène en fait c'est ça on ramène voilà on ramène on transfère voilà on ramène les problèmes qu'on a à un endroit qu'on le veuille ou non c'est comme ça on les déplace on les déplace on les ramène avec nous et donc voilà quand on nous parle souvent on nous parle de le domestique le politique le privé le public des choses comme ça c'est des distinctions qu'il faut faire bien sûr mais les cloisons elles sont beaucoup plus poroses qu'on ne le croit qu'on croit et ce déplacement là il peut être très il peut être terrible pour la suite il peut amener à des conséquences très graves dans des familles exactement et là où ça se passe mal à un endroit ça peut être un début de métastase qui se transforme en cancer généralisé tout à fait et qui peut détruire et qui détruit tout après derrière bien sûr ça commence par le boulot et puis ça se finit on se fait larguer ça vient de l'extérieur voilà et c'est intériorisé dans le cocon voilà on ramène le problème dans le foyer c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de développer dans mon premier bouquin en fait cette problématique de déplacement et d'intériorisation d'une frustration en fait qu'on doit absolument exprimer et qu'on la déplace là-bas où il ne faudrait pas la déplacer en fait et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on revient à cette histoire-là qu'il faut s'intéresser au macro social et ne pas uniquement regarder tous ces problèmes-là sous l'angle uniquement de la subjectivité de l'individu et de l'individuel tout à fait il faut articuler les deux si on veut comprendre c'est vrai et c'est un peu le but de cette chaîne c'est le but de cette chaîne et ce passage il est quand même très révélateur ben voilà encore une fois on essaie d'identifier des passages qui permettent de rendre compte de ça alors par rapport justement il y a un autre passage quand même que je voulais citer de Balzac donc c'est César Birotto voilà pour faire le lien un peu avec tout ce que tu expliques cette souffrance qu'on ramène de chez soi du boulot par exemple tout à fait donc qu'est-ce que disait qu'est-ce qu'a écrit de Balzac dans César Birotto comme tous les parisiens Molineux éprouvait un besoin de domination il souhaitait cette part de souveraineté plus ou moins considérable exercée par chacun et même par un portier sur plus ou moins de victimes femmes enfants locataires commis cheval chien ou singe auxquelles on rend par ricochet les mortifications reçues dans la sphère supérieure où l'on aspire ce petit vieillard ennuyeux n'avait ni femme ni enfant ni neveu ni nièce il rudoyait trop sa femme de ménage pour en faire un souffre-douleur car elle évitait tout contact en accomplissant rigoureusement son service ses appétits de tyrannie étaient donc trompés voilà donc là on voit bien ce mécanisme voilà on voit bien ce mécanisme voilà du coup voilà il aspire à quelque chose et il n'a pas il n'arrive pas à acquérir ce qu'il aimerait avoir et frustration et donc on compense et donc on déplace et on compense voilà et un appétit de tyrannie pour combler ce vide par rapport à quelque chose qu'on n'a toujours pas eu et conséquence désastreuse et là c'est la destruction c'est la destruction de tout ce qu'il y a de plus beau et là ça peut partir de la construction d'un foyer voilà de l'amour que l'on donne à ses enfants c'est vrai que donc voilà c'est une grosse conséquence c'est important terrible donc voilà c'est pour ça qu'on a mis ce passage là parce que ça permet de comprendre un petit peu ce genre de mécanisme et donc de voilà pour bien illustrer le fait que Adrien du coup il se déplace il déplace quelque part une frustration qu'il a par rapport à sa relation qu'il a avec avec Edmond et sa position sur le plan socioprofessionnel et du coup il le déplace sur le terrain des femmes et on a une deuxième toujours dans le même roman en fait on a on a un peu la même le même phénomène qui se reproduit cette fois avec Aurélien parce qu'en fait Aurélien lui c'est un rentier oisif parisien contrairement à Adrien il est beaucoup plus oisif enfin voilà il est rentier il a son petit appart à l'île de cité l'île de la cité et beau gosse mondain dandy tout ce qu'on veut voilà mais alors il faut quand même donc pas oublier quand même qu'on est affaire à des gens là qui ont fait la première guerre mondiale donc il y a quand même des traumatismes on leur a demandé de revenir dans la vie civile et il y a un décalage voilà et donc en fait il multiplie les conquêtes féminines mais il ne s'attache pas il n'arrive pas à on va faire un petit peu le résumé d'Aurélien pour expliquer un peu le contexte donc Aurélien du coup on lui demande de revenir à la vie civile mais il y a un traumatisme en fait il n'arrive pas à s'attacher il y a il y a un décalage il se sent en décalage un peu avec les gens en fait mais il y a un élément perturbateur qui arrive c'est une petite provinciale qui débarque à Paris qui s'appelle Bérénice et c'est une femme de pharmacienne et c'est une cousine je crois quelqu'un de la famille d'Edmond Edmond c'est celui qui exploite Adrien donc Edmond est l'ami d'Adrien et l'ami d'Aurélien d'accord et Aurélie en fait va commencer à tomber follement amoureux de Bérénice elle débarque de province avec sa fraîcheur avec sa spontanéité avec et c'est pas lui il est un peu blasé il a l'habitude de voir toujours un peu les mêmes femmes les mêmes parisiennes la même manière de se coiffer la même manière de parler c'est un peu du copier-coller ouais du prix voilà c'est un peu comme quand on regarde les journalistes de BFM TV tu regardes les journalistes de CNews c'est du copier-coller c'est des photocopies les femmes qu'on voit c'est toujours un peu la même manière de s'exprimer les mêmes sourires le même maquillage mais là c'est pareil il avait l'impression toujours d'avoir la même photocopie et là il voit Bérénice des clones voilà des clones et là il voit Bérénice qui débarque avec sa maladresse avec sa naïveté et là il est décontenancé en fait et il mais son authenticité voilà voilà et il y a un jeu qui commence à s'instaurer et il se prend au jeu en fait mais le problème c'est que bien sûr c'est jamais simple quand tu commences à vraiment avoir des vrais sentiments pour quelqu'un c'est là où en fait on est peut-être le moins à l'aise et on joue moins lucide voilà on joue moins bien les coups en fait et en fait ça va pas se faire tout est fait pour que ça se fasse mais ça va pas se faire et il va se venger il va frustration pareil il va pas être bien et du coup il y a un endroit qui fréquentait souvent un bar qui fréquentait souvent parce qu'il est insomniac il dort pas beaucoup donc parce que justement il a souvent ses crises d'angoisse par rapport à la première guerre mondiale et il est souvent traîne souvent dans le même bar et dans ce bar il y avait une ce qu'on appelle une entraîneuse donc c'est à la limite de la prostitution une entraîneuse elle est là elle est là un peu aguichante elle pousse à la consommation et puis bon après le patron si tu peux même faire des choses avec le client lui il baisse les yeux enfin bon bref c'est un statut particulier le métier d'entraîneuse et et elle lui faisait du rentre-dedans cette petite entraîneuse et ah oui et aussi petite particularité Aurélien avait tendance à donner un faux prénom avec les gens qui n'étaient pas de son premier cercle donc il se faisait appelant Roger ok c'est important pour comprendre la suite d'accord et donc lui il disait face à cette fille là il disait qu'il s'appelait Roger et bien il se trouve que là on arrive à un moment du roman où ça se passe il sait que c'est foutu en fait et il est un peu frustré et il a bu et là il tombe il tombe avec enfin il rencontre la fameuse la fille qu'il rencontre tout le temps au bar et puis là il accepte ses avances mais on voit bien que là il est en train de se venger en fait par rapport à une frustration par rapport à ce qu'il n'a pas pu accomplir avec Bérénice et bien il le compense avec avec la fille du bar donc on a la fille du bar qui lui dit mon grand Roger donc elle l'appelle Roger mon grand Roger tu ne me croiras pas mais j'en pense pour toi depuis des mois jamais tu ne voulais venir donc voilà je confirme que lui il était plutôt distant il la maintenait à distance et la preuve qu'il la maintenait à distance c'est qu'il se faisait appeler Roger c'est ce qui prouve bien qu'il l'a fréquenté il lui parlait il bavardait avec elle il lui payait des coups même des fois mais sans plus cette femme à genoux devant lui parce que là maintenant ça y est ils sont chez elle et elle est sur son lit là on est vraiment il est vraiment sur le point entre guillemets de la consommer et sous ses reins le lit qui enfonce cette demi-lumière voyons qu'est-ce que ça signifie et là il commence à il y a des moments de lucidité il est en train de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire et là et là il y a le moment où j'y vais ou j'y vais pas et là il repense aussi un peu à il a des flashs il repense à la guerre il y a eu la guerre Hurot Bompard Salonique tout ce qu'on a rêvé et là tout ce qu'on a rêvé et qui n'a jamais pris corps donc là on voit la frustration tout ce qu'on a rêvé et qui n'a jamais pris corps toutes les chimères qu'on a dans la tête tout l'idéal qu'on a dans la tête et la stérilité en fait on n'est pas capable de concrétiser ces rêves là les années qui échappent le temps qui passe aussi on vieillit on commence à voir que les uns et les autres se marient ont des enfants ont des projets et nous on stagne lui il est dans l'oisiveté il est là dans son appartement seul et les années s'écoulent et il ne construit rien qui est cette fille là il la décoiffa d'un geste de brut elle le regarda avec étonnement et un petit cri empêtré dans ses vêtements à demi défait par elle il la jeta sur le lit ça y est elle est sur le lit Roger gémit-elle Roger qui c'était celui là encore donc là il est bourré il est en train de dire mais pourquoi il m'appelle Roger cette conne tu vois parce que là il est en défasage il est en train de se dire mais c'est vraiment une abrutie celle là mais parce que c'est lui même qui l'a maintenu dans cet état dans cette ignorance qui c'était celui là qui c'était celui là encore parce qu'elle l'appelle Roger il allait lui casser la gueule il avait une glace en face du lit ça c'est terrible voilà et là c'est la on revient à se voir se voir dans un miroir dans un miroir et là ça c'est cette symbolique là on se voit dans le lit et là il dit je bascule je bascule pas il vit soudain le spectacle le désordre la grossièreté de leur amour là par contre il y a la grossièreté pour revenir à le thème de la pureté là on est dans une grossièreté alors il s'y met avec rage donc il y va il se voit dans le miroir il voit que c'est le bordel il voit que c'est grossier et il dit il y a les foutus pour foutus j'y vais donc on a vu déjà qu'Adrien il y avait cette volonté des fois il y avait cette espèce d'appel de vouloir à se montrer à se croire irrésistible et donc à aller vers des filles qui considéraient que très peu et du coup il voulait se rassurer comme ça là c'est de la même manière on voit qu'Aurélien aussi frustré de ne pas avoir construit quelque chose avec Bérénice et ben il se contente de quelqu'un qui méprisait parce qu'on était au point il compense voilà il compense il dit non on était à un point à ne même pas lui donner son vrai prénom et il y va et il se voit dans le miroir il y a une lucidité quand même il y a une lucidité il repense à la guerre il repense à son vécu il se dit mais tout ça pour ça et il dit ben allez c'est bon c'est fort voilà donc là on sent quand même c'est des tranches de vie là c'est du vrai quoi tu vois c'est du factuel ah là c'est voilà tu sens c'est des romans réalistes là voilà là on voit que c'est c'est des trucs que ça s'invente pas tu sens que voilà c'est des choses que tu peux que tu as frôlé de près quoi donc Laurent là moi ce que ce que je peux te proposer c'est maintenant de basculer vers la littérature russe voilà de finir notre analyse sur le thème de la libido et de la lutte des classes avec un grand auteur russe d'avant la révolution russe du début du 20ème siècle à savoir Fyodor Dostoyevsky alors moi c'est un auteur qui me plaît particulièrement pour sa profondeur dans sa compréhension et sa description de l'âme humaine en fait à travers ces différents romans on retrouve cette caractéristique chez lui qui te fait plonger en fait dans les personnages voilà c'est ce qui me plaît ce qui me charme particulièrement chez lui donc là ici à travers ces trois passages de l'idiot ici l'auteur on va mettre aussi en exergue des liens entre rang social et désir donc je vous propose d'enchaîner sur ces trois passages tu veux on explique un petit peu Rogogine et Musquine ou pas ou on va laisser les gens ah bonne question alors on peut y aller on met le passage à prendre exactement alors qu'est-ce que dit Dostoevsky dans l'idiot donc gros roman un de ses romans les plus importants un roman majeur oui c'est comme ça confirma Rogogine d'un air lugubre et renfonnier et Zaliogev m'a bien dit la même chose à ce moment-là moi prince je traversais le Nevsky au petit trou j'avais une redingote que mon père avait acheté il y a trois ans et elle elle sortait d'un magasin elle remontait dans son carrosse moi là ça m'a brûlé mais d'un seul coup je tombe sur Zaliogev pas un gars de mon monde mis comme un garçon coiffeur le monocle à l'oeil et nous chez le paternel c'était les vieilles bottes et maigres tous les jours celle-là il me dit c'est pas de ton monde celle-là il me dit c'est une princesse elle s'appelle Nastassia Filipovna Barlavshkova de son nom de famille Fyodor Dostoyevsky l'idiot éloquent là c'est là c'est là c'est on essaye encore une fois je trouve que c'est dans la lignée de ce qu'on a fait avant tout à fait donc Rogogine homme du peuple on va dire de rang social à ses bars voilà Roturier parvenu je crois que au début son père est mort il hérite d'une somme d'argent assez importante son père était marchand mais lui il n'a aucune éducation il est rustre il est mal habillé il est habillé avec des vieilles bottes et oui il n'a pas le code il ne va pas avoir le balai russe il ne va pas dans les opéras il ne va pas voilà il est complètement on le traite même de débauché on le traite d'ivrogne voilà tout le long du roman donc voilà c'est quand même quelqu'un voilà comme tu dis d'un rang social quand même assez inférieur et donc il souhaite séduire Nastassia Filipovna voilà et Nastassia Filipovna donc on en avait parlé un petit peu avant elle est dans c'est une demi-mondaine elle n'est pas complètement dans le bas de l'échelle mais elle n'est pas non plus comme Aglaya Ivanovna plutôt vers le haut tu vois elle est elle est un peu au milieu mais pour Rogogine c'est le top absolu c'est c'est la femme de sa vie c'est une reine c'est une reine et bien sûr voilà Zaliojev lui fait comprendre elle n'est pas de ton monde mon gars alors Zaliojev lui qui est quand même d'un rang un peu et qui est lui le supérieur voilà lui il fréquente les salons et voilà et comme il dit il a le monoc il est bien coiffé voilà et il dit clairement il dit clairement à Rogogine c'est pas de ton monde c'est une princesse voilà c'est pas le même rang tu descends d'un ton c'est pas le même rang social exactement rentre chez toi exactement et donc là Laurent moi ce que et d'où en fait c'est vrai son aspect de frustré enfin le lugubre ah bah lui et lui il le dit regarde il commence tu as commencé tu as dit oui c'est comme ça tu vois il y a un côté il accepte fataliste fataliste oui c'est comme ça et il dit bien oui c'est comme ça d'un air lugubre est renfroigné voilà et donc si on enchaîne là sur le deuxième passage toujours de l'idio avec mes pendants d'oreilles je cours chez Zaliogèf voilà mon vieux c'est ça et ça on va chez Nastassia Filipovna alors là il faut noter aux téléspectateurs que Rogogine en fait malgré son rang social inférieur il va pas abandonner l'idée de séduire Nastassia Filipovna mais il va même jusqu'à prendre l'argent de son père pour acheter des boucles d'oreilles et les offrir à Nastassia et il fait appel à Zaliogèf voilà c'est ça donc en fait c'est ça qui est terrible c'est que c'est là qu'on voit la veuille d'impuissance quand même de Rogogine mais en même temps de lucidité c'est qu'il y a une lucidité et une impuissance totale c'est qu'il comprend que là une fois qu'il a acheté les boucles d'oreilles il peut pas se présenter comme ça il est tétanisé en fait le concret voilà il se dit mais attendez moi j'ai les boucles d'oreilles le stade de trouver de l'argent le stade d'aller à la bijouterie le stade de trouver les bijoux et de choisir les bijoux mais après je fais quoi moi ? je sais que mes bottes je suis là je n'arrive même pas à formuler une phrase sans faire une faute de conjugaison voilà ou je n'arrive même pas à aligner trois mots sans paraître rustre comment je vais faire ? et donc il est obligé de s'appuyer sur encore une fois la seule personne qui pourrait peut-être l'introduire parce que pareil et même en admettant ça il va se faire annoncer il dit Rogogine aimerait avoir et Nastassia ne va pas ouvrir la porte et puis lui il va perdre complètement lui il va être là avec ses boucles il va trembler il veut la voir lui et donc il s'appuie sur Zaliojev donc pour l'introduire chez Nastassia chez Nastassia et là du coup Nastassia ouvre la porte et elle les introduit dans le salon voilà exactement donc là juste pour dire aussi encore un triangle ah bah oui complètement encore un triangle donc on a Nastassia Zaliojev et Rogogine et Rogogine donc je reprends je continue le passage ce deuxième passage de Lyo donc qu'est-ce que dit Rogogine on y va donc ce que j'avais sous les pieds à ce moment-là ou devant moi ou bien sur les côtés moi pas idée pas souvenir on se retrouve en plein milieu de son salon c'est elle qui vient à notre rencontre sur le coup je lui ai pas dit mon nom que c'était moi que j'étais juste n'est-ce pas de la part de Parfion Rogogine il lui dit Zaliojev en souvenir de votre rencontre d'hier si vous daignez accepter elle l'ouvre alors le cadeau le cadeau de Rogogine et juste là on voit il a même honte de dire son nom il n'ose même pas dire son nom il n'ose même pas dire que c'est lui-même tu vois tout à fait sur le coup je lui ai même pas dit mon nom c'est vrai on voit bien c'est là on voit aussi sa lucidité parce que ce thème du nom il va dire son nom de famille aussi quand il va rencontrer Mishkin au début du roman et Mishkin lui dit bien Rogogine je connais pas parce qu'il sait il sait qu'il ne pèse de rien il est dans une position intérieure socialement Mishkin on dit Mishkin tout le monde dit ah oui d'accord mais Rogogine ça ne pèse de rien en tout cas Nastassia ouvre le cadeau elle regarde elle fait un petit rire en coin remercier elle répond votre amie Rogogine pour son aimable attention elle salue et elle sort non mais pourquoi je suis pas mort sur place bah même si j'y suis allé c'est ce que je me disais de toute façon je suis mort et puis le plus vexant ce qui m'a semblé c'est que cette canaille de Zaliogèf c'était tout pris pour lui moi je suis pas bien haut je suis mis comme un moujik donc c'est un paysan russe et je reste là je la fixe des yeux et donc j'ai honte et lui toute la mode la pommade les frisettes fringants et tout et tout la cravate à carreaux toutes les courbettes qu'il fait toutes ses révérences et je parie bien que c'est lui qu'elle aura pris pour moi voilà c'est le code en fait voilà et c'était mais il est lucide encore une fois très lucide il a bien compris que là même là il a tenté quelque chose mais ça n'aboutit à rien il a pas été foutu de se faire comprendre de s'exprimer il a atteint c'est-à-dire qu'en fait il est lucide de sa condition sociale mais il n'arrive pas à percer ce plafond vert et il n'arrive pas à aller au-dessus voilà c'est ça il est limité c'est ça comme limite et du coup ça renforce sa déception sa frustration mais il est lucide mais il est lucide et ça c'est important voilà ça c'est important dernier passage qui est un échange succinct mais très précis entre le moujik Rogozhin et le prince Mishkin donc le prince Mishkin personnage principal du roman Rogozhin dit à Mishkin je comprends bien qu'on ne pourra jamais être des égaux toi et moi je veux dire donc toujours cette conscience d'infériorité de classe et donc Mishkin lui répond ça tu l'ajoutes pourquoi tu vois encore une fois tu t'énerves dit le prince Mishkin sidéré par Rogozhin sidéré sidéré par Rogozhin c'est fort le mot sidéré pour ça donc Rogozhin répond pour ça mon vieux on ne nous demande pas notre avis répliqua ce dernier on nous l'a décidé sans nous c'est terrible ça pour ça mon vieux on ne nous demande pas notre avis on nous l'a décidé sans nous le fait que Rogozhin n'est pas l'égal de Mishkin Rogozhin dit on ne nous demande pas notre avis on nous l'a décidé sans nous on nous l'a décidé sans nous c'est imposé c'est imposé donc là maintenant on reboucle à ce que je disais avec la phrase de Rousseau la relation homme-homme la relation homme-nature là quand il dit ça Rogozhin c'est comme si il y avait quelque chose d'une causalité naturelle qui fait que c'est comme ça comme la chute des corps le prince Mishkin est au dessus de Rogozhin c'est en fait c'est terrible c'est un déterminisme c'est une fatalité voilà on est dans quelque chose qui s'abat sur Rogozhin c'est comme ça c'était comme si quelqu'un est né sans oreille voilà voilà et c'est ça et là du coup toute sa vie va traîner ce boulet là et donc là on reboucle sur ce que je disais et ce passage de Rousseau qui est très important sur tout ce qu'ont fait les hommes les hommes peuvent le détruire et la nature ne fait ni prince ni riche ni prince ni riche ni grand seigneur Rogozhin a oublié cette phrase là de Rousseau et donc on va remettre un petit passage de Nerval je vais vous remettre un petit passage de Nerval cette fois qui vient de la nouvelle Sylvie où le narrateur de cette nouvelle explique bien qu'il y a une amnésie donc je reviens à ce qu'on disait Rousseau ouvre une brèche et il y a un espoir et il y a tout un projet politique là qui est en germe et qui va peut-être même se déployer et on a l'espoir d'un projet politique qui se déploie dans les prochaines années dans les prochaines décennies et c'est 1789 qui commence à inaugurer ce truc là et le problème c'est que échec politique reflux 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 et donc l'évasion apolitique le romantisme et qu'est-ce que dit Nerval ? Nerval il dit oh sage en s'adressant à Jean-Jacques tu nous avais donné le lait d'effort et nous étions trop faibles pour qu'il puisse nous profiter nous avons oublié tes leçons que savaient nos pères et nous avons perdu le sens de ta parole dernier écho des sagesses antiques souvent Dominique Pagani quand il dit dernier écho des sagesses antiques ça fait référence à la république de Platon parce que Rousseau on pense souvent à le contrat social et la république et donc les sagesses antiques c'est la république de Platon parce que la question de la république c'est pas quelque chose qui vient que de Rousseau c'est déjà comment dire un projet politique qui est discuté déjà du temps des grecs donc je reprends la phrase de Rogogine je comprends bien qu'on pourra jamais être des égaux toi et moi c'est ça ouais il continue et il dit parce que bien sûr Micheline ne comprend pas il est si mais pourquoi tu dis ça ah bah lui il est dans la position de prince bah voilà c'est facile je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves et là il lui dit bien il n'expérimente pas cette position on ne nous demande pas notre avis on nous l'a décidé sans nous et là qu'est-ce que dit Nerval nous avons oublié tes leçons que savaient nos pères et nous avons perdu le sens de ta parole et c'est quoi cette parole tout ce qu'ont fait les hommes les hommes peuvent le détruire il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature et la nature ne fait ni prince ni riche ni grand seigneur donc toi prince Micheline moi Moujik c'est pas écrit dans le marbre ça peut se renverser ça se renverse et comme on l'a vu dans l'histoire parce que je reviens sur ce passage aussi de Rousseau où il dit bien le grand devient petit le riche devient pauvre le monarque devient sujet voilà ça peut ça peut se renverser tout ça et il y a encore une autre phrase de Rousseau qui explique aussi que quand un par exemple on dit le grand devient petit ou par exemple le roi perd sa couronne il dit du rang de roi qu'un lâche un méchant un fou peut remplir comme un autre il monte à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir donc être un homme respectable être un homme c'est pas parce qu'on est bien né c'est pas parce qu'on est issu d'une bonne classe sociale c'est pas ça qui fait la qualité d'un homme c'est quelque chose c'est quelque chose qui se mérite qui s'acquiert voilà c'est un accomplissement tout à fait c'est un cheminement c'est un cheminement voilà donc dire ah ben je suis un mugique c'est fini c'est foutu ben non ah je suis prince c'est bon je suis dans le corps des winners ben non ou du moins ponctuellement à un instant ah ben non mais oui mais ce que je veux dire on devrait pas s'arrêter à ça normalement c'est ça exactement et voilà donc pour ça mon vieux on nous demande pas notre avis on nous l'a décidé sans nous donc voilà donc Nerval il dit bien il y a une amnésie qui a été installée depuis le romantisme et depuis l'échec politique de la révolution française et Rogogine confirme confirme cette amnésie parce qu'il dit bien on nous l'a décidé sans nous voilà et donc après on a d'autres passages on a par exemple Nietzsche qui dit bien l'homme le plus vulgaire donc l'homme le plus vulgaire par exemple à Rogogine l'homme le plus vulgaire sent bien que la distinction ne s'improvise pas quand il est devant Zaliogèf là et il dit bien à un moment donné il dit bien cette canaille de Zaliogèf moi je suis pas bien haut je suis comme un mougique et après il dit la pommade la mode les frisettes la cravate à carottes les courbettes les révérences moi j'étais rien à côté de tout ça regarde on reprend la phrase de Nietzsche l'homme le plus vulgaire en Rogogine sent bien que la distinction ne s'improvise pas et qu'elle est vénérable en tant que le produit de long siècle le produit de long siècle donc là on revient à les belles mains du passage de Rousseau ces belles mains là c'est le produit de long siècle mais de long siècle d'exploitation bah oui bien sûr ces belles mains elles sont belles pourquoi ? parce qu'il y en a d'autres parce qu'il y a des gens derrière voilà qui sont eux réduits à l'état animal qui ont la phrase de la brouillère qui ont des têtes d'animaux farouches terrible donc là on fait tous les liens donc on en arrive à désirer de belles femmes on parle de la verdure de l'oasis une fraîcheur une pureté ça tombe pas du ciel tout ça les enfants et c'est encore d'aujourd'hui et c'est encore d'aujourd'hui et c'est ça qui est fou donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une interpénétration de la lutte des classes dans le désir et la question du beau la question de l'attirance qu'on peut avoir pour certaines choses pour certaines personnes c'est le fruit d'une histoire c'est travaillé par l'histoire il ne faut pas l'oublier et donc il y a deux axes qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien distinguer c'est l'axe homme-homme l'axe homme-nature et quand on commence à mettre un déterminisme implacable dans la relation homme-homme attention parce qu'on est en train de rendre de dévier de la réalité voilà parce que on est en train de se maintenir dans une régression par rapport à Rousseau oui c'est ce que tu disais au début voilà et c'est un poète comme Nerval qui est considéré comme fou et qui a fini par se suicider qui nous interpelle qui nous dit bien tu nous as donné le lait d'effort et nous avons oublié tes leçons donc même encore nous aujourd'hui on oublie les leçons de Rousseau amnésie amnésie voilà donc Laurent finalement de tous ces passages qu'on a lus à travers le temps et des auteurs de la littérature française et russe qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela en fait alors on a commencé on a quand on a commencé enfin on a abordé Rousseau et Nerval on a parlé du bonheur et on a dit que le bonheur est une idée neuve en reprenant la phrase de Saint Juste et en fait le ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec Rousseau on a voilà j'ai parlé d'une brèche Rousseau a ouvert une brèche et il se passe quelque chose à partir de Rousseau et même à partir de la révolution française c'est qu'on bascule là de l'ancien régime à la modernité et il y a une autre approche dans les comment dire il y a un bouleversement qui est en train de s'opérer dans les mœurs et ça correspond ça ne tombe pas du ciel ça correspond à un basculement politique on est passé de l'ancien régime à la république à quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire sur le plan politique et on a vu aussi qu'en fait cette république cette révolution elle n'a pas pu s'épanouir complètement elle n'a pas pu s'installer dans la durée et il y a eu un échec politique et je disais je reprenais souvent cette phrase d'Omini Pagani qui disait que depuis la modernité depuis 89 on est dans un conflit permanent entre la révolution et la contre-révolution donc ça c'est pour la relation homme-homme il y a une aspiration au bonheur et donc comme je vous disais le bonheur se fait avec l'autre donc on est vraiment dans cette relation homme-homme sur terre ici bas et toujours comme tu disais en prenant en compte l'altérité et là on voit bien qu'il y a un problème il y a eu aussi en parallèle parce qu'il faut jamais l'oublier aussi il y a eu un deuxième craquement c'est la révolution industrielle et là on parle de la révolution de la relation homme-nature et là aussi et ça ça a permis de faire émerger aussi une moyenne bourgeoisie les couches moyennes et ce que nous sommes nous là nous on peut parler comme ça on a accès à certaines choses à un certain confort grâce à cette révolution industrielle si nous on en est là même à pouvoir maintenant à comprendre toute cette séquence historique et à prendre du recul c'est parce que il y a eu cette révolution industrielle donc il faut bien comprendre que quand Rousseau commence à inaugurer cette révolution elle se joue sur deux plans dans la relation homme-homme et dans la relation homme-nature et donc on a de plus en plus de recul sur la nature et on devrait normalement aussi instaurer une cité de plus en plus épanouie de plus en plus de moins en moins inégalitaire et qui permettent justement de comment dire de de favoriser des mœurs on va dire sereines et et fécondes oui et puis il y a un état d'esprit collectif voilà et c'est pas le cas donc il faut bien comprendre que donc il y a cette phrase du coup de Goethe qui qui résume bien ce basculement là avec Rousseau c'est que il dit avec Voltaire c'est un monde qui finit et avec Rousseau c'est un monde qui commence donc Voltaire et avant lui aussi il y a eu la réforme la réforme avec Luther notamment et avec les libertins aussi le clergé le catholicisme l'église était en train de reculer on va dire d'abdiquer et Rousseau il arrive derrière pour dire maintenant on va créer une cité on va on va s'organiser on va essayer d'instaurer une cité où le bonheur pourra prendre place le contrat social le contrat social et voilà ça on pourra aussi aborder et on voit bien que Rousseau aussi il y a un vrai il y a un vrai déploiement de sa pensée c'est qu'il pense à la pédagogie aussi l'importance de l'éducation parce qu'il écrit Emile et il y a la question de l'amour aussi avec la nouvelle Héloïse enfin tout est la plupart des sujets sont abordés sont traités il y a un concept chez Marx c'est l'homme total il y a un peu de ça chez lui il y a la praxis et la psyché on revient à ça c'est pour ça que Rousseau on va en parler souvent il y a ce côté il y a cette recherche de la totalité de synthèse il y a la dimension vraiment de cette dimension synthétique chez lui de faire des liens aussi voilà enfin de faire des liens mais aussi chaque sujet est traité vraiment en profondeur en fait c'est aussi quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses bah oui parce que il vit à fond en fait il vit ce qu'il dit et il dit ce qu'il vit enfin c'est pas quelqu'un qui est dans sa chambre dans sa tour d'ivoire et puis qui va écrire des pages et des pages sans trop vraiment en étant abstrait en fait ça on le ressent surtout dans les confessions voilà il refuse ça en fait il veut vraiment concrétiser ce qu'il dit donc voilà je reviens toujours sur ces deux donc il y a un double craquement il y a un double enjeu c'est la relation de nature où là on s'en sort pas trop mal encore que après maintenant avec le GIEC avec Greta Thunberg on va peut-être nous dire maintenant que l'homme est un danger pour la nature mais dans la relation homme-nature il y a eu des progrès technologiques techniques industriels indéniables pour la maîtriser voilà indéniables même s'il y a aussi des grosses catastrophes voilà bien sûr et puis aussi mais par contre tout le monde n'y a pas accès forcément non plus mais là on revient à la relation homme-homme voilà on bascule vers ce progrès-là ce recul-là qu'on a sur la nature les fruits de la civilisation les fruits de la technique ils sont donnés à qui ? ben voilà ben là on revient à ce qu'on disait à la relation homme-homme et voilà et là on revient à la relation homme-homme et si on veut avoir des mœurs épanouies si on veut des individus épanouis et ben il faut se poser aussi la question de comment quelle cité on veut en fait pour permettre ça justement pour faire finalement pour faire le soqualitatif en fait voilà donc et donc comme il y a cette espèce de conflit entre révolution et contre-révolution sur le plan politique il y a cette tendance aussi à être nostalgique ou être passéiste ou à fuir le politique et donc on cherche des solutions individuelles on cherche on cherche des dérivatifs voilà beaucoup de souffrance et donc beaucoup de souffrance la psyché qui souffre voilà donc voilà c'est toujours pour faire comprendre aux gens c'est que s'il y a un problème de sens et il y a un vide existentiel chez les gens c'est parce que aussi le macro-social le corps social va mal donc les gars retroussons-nous les manches et essayons de faire en sorte que le corps social soit moins abîmé il faut redonner il faut que il faut redonner vie à ce corps social voilà donc reprenons-nous reprenons un petit peu le fil de notre histoire et je pense que Jean-Jacques a des choses à nous dire et Nerval et bien d'autres oh là je pense qu'on va en dire beaucoup sur sur ces auteurs en tout cas Laurent merci beaucoup pour tes apports sur ce thème ô combien important et passionnant voilà et Dominique Pagani Michel Couscar il faut y aller les enfants il ne faut pas hésiter et les romans on va tenir lire 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 mais voilà on va prochainement de toute façon évoquer d'autres d'autres passages d'autres sujets on va revenir en passant par d'autres chemins on ne va pas hésiter à multiplier les lectures les liens les correspondances tout à fait pour essayer de creuser tous ces sujets là mais voilà le sujet c'est quoi c'est on peut accéder au bonheur il faut se battre en fait battons-nous pour le bonheur pour le bonheur exactement voilà sur terre avec les autres et dans une épaisseur temporelle qui s'inscrit dans une durée voilà et donc éviter la fuite éviter l'alcoolisme éviter le ressentiment voilà tous les dérivatifs voilà et l'extrémisme politique après ça a différentes ça peut ça peut partir dans différents utiliser à bonne essence son énergie voilà canaliser son énergie pour essayer d'atteindre au bonheur voilà merci Laurent et merci aussi chers amis de nous avoir suivis pour cette longue vidéo et puis en espérant de vous revoir pour une prochaine vidéo très on va dire très prochainement d'ici peut-être deux trois semaines on verra comment on s'organise et pour trouver aussi un sujet voilà Laurent porte-toi bien toi aussi merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt